Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle série d'interviews qui s'intitule l'open bar de garçons d'interviews. Le principe de cette nouvelle série est de réaliser des interviews ou des débats sans le moindre montage audio, donc la réaliser en une seule prise. Pour ce premier numéro, je suis avec les administrateurs du site jurassicpark.fr qui sont Laris, JPman et Toto JP. Bonjour les garçons. Bonjour à toi, salut. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, comment vous êtes arrivé sur le forum, donc sur le site ? On l'a créé en fait. Ça aide. On était là avant et on l'a créé. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'on a créé un forum et puis petit à petit on s'est amélioré. Et depuis 4 ans maintenant, on a le site actuel. D'accord. Et est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord ? Ouais, donc moi je suis Laris. Ouais, donc j'étais un des créateurs du forum puis du site. J'ai vu Jurassic Park quand j'avais 9 ans et j'en ai 31 maintenant et je ne m'en suis jamais remis. En gros, c'est ça. Moi c'est Toto JP, alias Thomas. Moi je suis arrivé en tant que membre, un simple membre sur le forum, enfin sur le site de base de 2004. Et c'est seulement par la suite que je suis devenu modérateur sur la version suivante, c'est-à-dire celle qui a été gérée par un certain Jack. Et puis ensuite, donc me voilà sur le site principal en tant qu'administrateur. Donc moi c'est pareil, j'ai vu Jurassic Park, non pas cinéma, mais en cassette vidéo ou à la télévision, je ne sais plus, en 94. Et ça a marqué, donc c'est pareil, depuis que je suis fan de la franchise. Ok, alors moi c'est Fabien, donc alias JP Man. Comme Laris, en fait, je suis là depuis le début, donc j'ai contribué à créer la communauté Jurassic Park.fr. Donc à la base, c'était vraiment, on n'était même pas un site, en fait, si on veut en venir un peu sur l'historique, on était même plutôt réunis. En fait, c'était pour une partie des membres, c'était sur jurevideo.com, il y avait une autre partie, c'était sur notamment des sites comme Dino News, il y en a qui se souviennent. Donc après, partie de là, on a commencé à se rassembler pour créer la communauté que vous connaissez aujourd'hui. Donc pour ma part, moi j'ai 26 ans maintenant, aujourd'hui, et puis pareil, j'ai découvert Jurassic Park à l'époque, et puis depuis, mon affection pour la France n'a pas bougé. Quoique, peut-être qu'on en reparlera, on verra. Voilà, c'est à peu près tout. Donc déjà la première question... 27 ans pour ma part, je n'ai pas de soucis. Ah là là, ça me vieillit, sachant que j'en ai 17, donc le décalage est impressionnant. On va dire. Donc la première question, ça va être, est-ce que pour vous, le premier Jurassic Park reste le meilleur de la franchise ? Incontestablement. Et est-ce que vous pensez qu'il peut se faire détrôner un jour ? Non, je ne pense pas. Parce que c'est lui qui a lancé la chose. Et il a marqué son temps, notamment... Enfin, personne n'avait jamais vu un film comme ça, je veux dire, visuellement, donc... Notamment en matière d'effets spéciaux, on va voir un dinosaure en chair et en os quasiment, parce que c'est ce que montrait le film. Aussi réaliste. C'était... Je ne l'ai jamais vu. Aujourd'hui, les effets spéciaux ne surprendent plus personne, on le voit bien avec Jurassic World. Et donc non, aucun film de la franchise de futur ne pourra marquer, je pense, le monde. Et est-ce qu'il manque quelque chose à Jurassic Park ? Ah, moi, je ne trouve pas. Non, je ne pense pas. Non, et puis étant donné que c'est le premier, qu'il y a forcément le côté affectif qui joue là-dessus, c'est la première fois que, comme disait Thomas, on voyait des dinosaures ultra réalistes. Et puis, je pense aussi, peut-être, le fait qu'on l'ait vu pour la plupart qu'on était enfants. Forcément, il y a le côté affectif qui joue et je pense que, avec notre regard, même adulte, on a tendance peut-être des fois aussi à oublier certains défauts qu'il pourrait avoir. Effectivement, c'est certainement que le film n'est pas parfait, loin de là. Je pense que c'est, comme toute production cinématographique, il a forcément des petits défauts par-ci par-là. Mais je pense que, en tant que fan, on a tendance parfois peut-être un petit peu à les occulter. Et puis, c'est-à-dire qu'aussi, ils sont quand même... Enfin, même objectivement, je pense que le film, il reste quand même d'une assez bonne qualité, même aujourd'hui. Et que, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Et là, je ne vois même pas ce qui me viendrait à l'idée, quelque chose qui pourrait lui manquer. Je ne sais pas si les autres ont une idée, mais là, moi, par exemple, vu comme ça, je ne vois pas. À part faire que fort accord, moi, moi, rien. Oui, voilà. Avec le fossé mystérieux. Mais c'est du détail, ensuite, sur l'aspect vraiment intrinsèque. Non, il n'y a pas grand-chose. Il a tout. Du drame, de l'émotion, un enchantement, des frissons. Il est un petit bré, oui. Tout du grand cinéma. Donc, un film qui marque, qui marquera encore longtemps, j'espère, pour les nouveaux spectateurs. Il y en a qui ne l'ont pas encore vu. Et si vous deviez être un personnage de Jurassic Park, vous seriez quel ? Moi, je crois que ce serait Alan Grant. C'était un peu mon préféré quand j'étais gosse, on va dire. Et à cause de lui, je suis allé jusqu'en quatrième année de paléontologie, on me rend compte que je voulais faire autre chose. Mais oui, incontestablement, ce serait lui quand même. D'accord. Et les autres ? Pareil pour moi, c'est le personnage qui m'a le plus lu. Donc, c'est mon personnage préféré. Parce que j'ai toujours... Enfin, c'est le chercheur de dinosaures. J'étais passionné de dinosaures. Donc, celui qui recherche les dinosaures, est-il mon modèle, entre guillemets. Alors, moi, j'aurais bien aimé être Denis Nedry. Je trouve que c'est sympa. Non, blague à part, ce serait un peu pareil à Alan Grant ou à la limite, John Amand. C'est vrai que c'est un peu difficile quand tu es enfant de t'identifier quand même à un vieillard. Je trouve que le côté un peu pâti-gâteau, je fais ce que je veux, je m'achète une île, et hop, allez, je mets des dinosaures dessus. C'est cool quand même. Le côté de mes rêves. Perso, c'est Yann Malcolm. Parce que la théorie du chaos, c'est cool. J'ai mis longtemps à le comprendre, Malcolm. J'ai dû grandir un petit peu avant de le comprendre. Quand j'étais gamin, je ne servais pas trop le personnage. Il est assez mature, en fait, quelque part, dans les personnages... C'est le plus mature, en fait. C'est celui qui... Le plus réaliste. Par l'illusion, on va dire. Il est cynique, et puis tu comprends moins quand tu es petit, quel est son domaine exactement. Et ce qu'il veut dire par toutes ces théories, je pense. Ouais, voilà. Et votre scène préférée de Jurassic Park 1, ce serait laquelle ? La scène que, dès qu'on vous parle de Jurassic Park 1, vous revient en tête. Le brachiosaur, pour moi, je crois. Le premier brachiosaur qu'on voit en arrivant. L'arrivée sur lui dans son ensemble, ouais. Avec la musique, ça marque. Et en parlant de Jurassic Park 3, le mal-aimé, on va dire. Est-ce que, pour vous, il est vraiment si mauvais que ça, Jurassic Park 3 ? Dernièrement, on a pu relativiser sur la qualité de Jurassic Park 3. Après, tu m'aurais posé la question il y a deux mois. Je t'aurais dit que c'était la pire bourse de l'univers. On n'est pas tous d'accord, là, c'est un moment. Je sais, comme, enfin, s'il fallait... Enfin, si quelqu'un peut enchaîner, je vais essayer de retrouver ce que je voulais dire. Ok. Ouais, Jurassic Park 3, de toute façon, on avait déjà parlé longuement, une fois, sur un podcast exprès, là-dessus. C'est du difficile de le... Ouais, c'est vrai que les nouveaux événements qui sont arrivés il y a quelques mois, avec la sortie du quatrième, qui font aussi que notre regard sur le film a changé. Enfin, moi, pour ma part, il a un peu évolué aussi. C'est vrai qu'à la base, pendant très longtemps, je me suis dit que ce film... Enfin, il m'énervait, en fait, Jurassic Park 3, parce que je trouvais qu'il apportait rien de plus à la mythologie, et que, quelque part, je me disais, c'est un peu dommage d'avoir sorti un film qui, au final, ne porte pas énormément d'éléments en plus. L'histoire, elle est très, très basique, quoi. Mais bon, à côté de ce scénario vraiment alambiqué, et puis, comme on peut le savoir aussi, le développement du film a été compliqué, c'est vrai que la seule qualité que je peux lui donner, c'est limite qui est à l'âme grande dedans, un personnage que j'ai affectionné beaucoup étant gamin, donc du premier. Et ouais, il y a certaines petites choses qui font un peu penser au premier volet. Il y a quelques fulgurances, parfois, au niveau des scènes d'action, mais, ouais, c'est pas foufou, mais moi, je l'aime bien, enfin, voilà, quoi, je vais en regarder comme ça, tout en ayant conscience que, d'un point de vue cinématographique, franchement, ouais, c'est pas ça, quoi. Mais il n'est pas... J'ai même envie que ça me merde. Donc, est-ce que vous pouvez le rentrer dans la catégorie, quand même, des nanars, où nanars, c'est trop extrême ? Non, non, c'est peut-être un peu extrême. J'ai été extrême tout à l'heure aussi. Nous ne sommes pas chez un Aïlum, il ne faut pas exagérer. Un Asylum ou un truc comme ça, comment on appelle ça ? Asylum. Asylum, oui, pardon. Non, non, c'est pas un Asylum, ouais, mais il a des personnages très caricatiraux, très idiots, et surtout, oui, ce qu'on lui a reproché pas mal, c'est de ne pas s'impliquer dans la, comme disait Fabien, de ne pas s'impliquer dans la mythologie Jurassic Park pour la faire avancer. C'est vraiment de prendre la franchise et de faire son truc dans son coin, en l'exploitant, sans se préoccuper de ce qu'il faisait, quoi. De ce que ça impactait sur la mythologie générale. C'est presque un spin-off, c'est presque un spin-off, en fait. Un spin-off, oui. Avec un caméo d'Alan Grant, ce serait... Voilà, c'est plus qu'un caméo, et du T-Rex. Et du T-Rex qui se fait comment... C'est un caméo, oui. Qui se fait poutrer carrément, oui, au sens propre du terme. En fait, c'était une tentative de renouveler la série, mais qu'a raté. Non, il n'a jamais prétendu d'être un renouvellement. Moi, je l'avais vu comme ça, personnellement. Joe Johnston a toujours voulu faire un épisode à part utiliser la franchise Jurassic Park pour faire un truc sans impact sur le reste. Après, il a voulu faire plus gros, plus fort en tuant le T-Rex, et mettre un dinosaure plus massif. Et ça a été fait de façon assez maladroite. On pouvait très bien avoir un dinosaure plus massif que le T-Rex, sans le tuer pour autant. Après, moi, ça ne me vient pas vraiment à cœur. Je n'ai jamais vraiment personnalisé les dinosaures, et considéré que c'était un scandale. une hérésie de tuer le T-Rex, mais c'était vrai. Je l'ai fait quand même assez maladroite, moi. Oui, c'était assez expéditif et un peu rapide. C'est-à-dire qu'à peine arrivé sur l'île, bam, c'était un peu particulier. Après, c'est pareil, la mort du T-Rex n'a jamais traumatisé, comme certains, apparemment. Donc, il voit vraiment ça comme un scandale. Après, on parlait de l'aspect spin-off, avec Alan Grant en plus. C'est assez marrant de remarquer que dans le film, Alan Grant, il se fait kidnapper. Même limite pour le film, on a l'impression qu'on a kidnappé Sam Neill aussi pour le mettre dans le film, et puis pour dire, voilà, c'est un Jurassic Park. Et en parlant un peu d'une autre polémique, est-ce que pour vous, la polémique sur l'absence de plumes des dinosaures est fondée ou pas ? Pour Jurassic World ? Pour tous les films, on va dire. Avant, on ne savait pas qu'il n'y en était pas certains qu'il y avait des plumes. Les découvertes scientifiques, elles étaient au stade embryonnaire, on va dire. C'était assez récent pour le premier Jurassic Park. Donc, dans le premier Jurassic Park, c'est logique qu'il n'y ait pas eu de plumes. Même pour le deuxième, c'était encore récent. Pour le 3, il y a eu un effort qui a été fait. Même parce qu'on voit que les raptors ont une espèce de proto-plumes au niveau de la tête. Après, pour Jurassic World, là, c'est autre chose. Je ne sais pas si on doit en discuter maintenant ou si on a parlé de Jurassic World après. Mais globalement, pour l'ensemble de la saga, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment lui reprocher dans le sens où les découvertes scientifiques, elles ont été un peu à leur début là-dessus. Notamment au niveau des premiers volets. Mais il y avait aussi un argument, justement, pour dire que ce n'est pas grave, parce que justement, c'est des génétiquement modifiés, les dinosaures, en fait. Ils sont couplés. Cette histoire de génétiquement modifié, elle a bon dos, ça. Et je trouve que c'est une dérive, par moi de même, une mauvaise compréhension des intentions de Christon de base, même de Spielberg. Où, effectivement, dans le premier volet, on utilisait de l'ADN de grenouille pour combler les trous dans les séquences d'ADN pour que les animaux soient viables. Mais c'était uniquement pour rendre l'animal viable. C'était pour expliquer que, effectivement, l'ADN ancien, elle était fracturée, il manquait des bouts. Mais c'était une question de crédibilité. Il fallait forcément ajouter un petit peu, il fallait ajouter quelques nucléotides pour que l'ADN puisse être opérationnel. Alors que... Et puis surtout, il fallait une faille pour qu'il se reproduise aussi. Oui, voilà, c'est une faille pour le scénario. Je ne pense pas que l'intention de base, on essaie d'en faire des mutants dont l'aspect physique extérieur était radicalement changé par rapport à la réalité. Ça, c'est une nouvelle donne qui est arrivée dans les années 2014-2015 avec ces histoires de plumes pour justifier l'incohérence, entre guillemets, scientifique des dinosaures de Jurassic Park. Alors que nous, avant, on se disait juste que c'était soit un manque de progression de la saga par rapport aux découvertes scientifiques, soit une liberté artistique, tout simplement. Mais moi, je trouve que c'est un terrain dangereux, cette histoire de manipulation génétique. et c'est la porte ouverte, c'est n'importe quoi. Justement, ça a été fait pour mettre plus d'ouvertures possibles pour des futures suites. Donc, ça sera un peu plus facile pour le scénariste, on va dire. Oui, aussi. Et justement, en revenant sur Jurassic World. Donc, Jurassic World, ça a été quand même 14 ans, si je ne me trompe pas, d'attente. Est-ce que ces 14 ans d'attente ont été vaines ? Est-ce que, quand vous avez vu le film, toutes vos attentes ont été gâchées ou pas ? On a eu le temps de se préparer. Oui. On l'a vu venir quand même. Les news, une par une, l'idée du nouveau parc, du dinosaure hybride, des raptors, on va dire, apprivoisés, même si les gens n'aiment pas ce mot. On a eu le temps de se préparer et presque de tirer des sonnettes d'alarme, on va dire. On s'est un peu fait bâcher pour ça, mais au final, je pense qu'on avait raison de dire tout ce qu'on a dit, même avant la sortie du film. Et je ne sais plus quelle était la question. Est-ce que c'est une déception, Jurassic World ? Oui, clairement. Même si on l'a vu venir, c'est une déception. Pour moi. Donc, pour vous, le film est pire que Jurassic Park 3 ou pas ? Je crois que je préfère regarder Jurassic Park 3, vu qu'en revue récemment. Enfin, il n'y a pas longtemps, là, je l'ai regardé. Je crois que je préfère regarder Jurassic Park 3, oui. Dans l'intention, je préfère Jurassic Park 3. Je pense qu'ils font les mêmes erreurs, à vouloir faire plus gros, plus fort. Sauf que Jurassic Park 3 le faisait par naïveté ou maladresse, alors que Jurassic World le fait par cynisme. Et au niveau de l'intention, du coup, je préfère Jurassic Park 3. D'accord. Et il y a quand même des choses qui vous ont plu ou pas dans Jurassic World ? Des choses ? Oui. Ou des personnages, ou des dinosaures. Tu peux répéter la question ? Est-ce qu'il y a quelque chose, des dinosaures, des personnages, ou même des clins d'œil qui vous ont plu dans Jurassic World ? Ah, mais vraiment, pour moi, tout n'est pas forcément mauvais. Ce n'est pas le neuf et intégral, non plus. Enfin, bien, certaines scènes d'action, notamment celle avec l'hétérosaure qui est plutôt sympathique, l'introduction du mosasaur, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Là, en gros, le film a une belle photographie, une musique correcte, il dose assez bien, je trouve, l'humour et puis action. Mais à côté de ça, il y a un tas de points négatifs, un peu contre-créméant. Tout n'est pas mauvais, mais bon, ça va la suffiser. Et vous êtes allé le voir combien de fois au cinéma Jurassic World ? Une pour moi. Deux pour l'instant, troisième bientôt. J'ai vu cinq fois. Ah oui, quand même ! J'essayais de vous rajouter l'espoir que peut-être quand je... Mais non, en fait, c'était pire, en fait, à chaque fois. Et il y a des clins d'œil dans Jurassic World que vous avez appréciés quand même ? Par exemple, apercevoir le livre de Ian Malcolm à plusieurs reprises. Non, personnellement, moi, ça m'a conflé, ça. Parce que, quelque part, ils te montrent des clins d'œil comme ça, mais d'un autre côté aussi, ils crachent sur la saga en réunions une grosse, grosse, grosse partie de ce qui a été avancé au niveau de l'épisode 2, notamment, surtout. Donc après, c'est bien beau de faire des clins d'œil, mais à côté de ça, si c'est pour ne pas tenir compte du tout d'une partie de la saga et dire on part de notre côté, de toute façon, c'est Jurassic World, notre film, maintenant, c'est plus Jurassic Park. Laissez-nous tranquilles, nous, on passe à autre chose, maintenant, c'est les années 2015. Je trouve que c'est un peu hypocrite, de faire ça, du coup. Et ça me... Plus que de me toucher, de me rappeler à la seule vie, avec le recul, maintenant, parce que la première fois, oui, effectivement, c'est la première fois que tu vois le film, ça te touche un peu, mais après, en ayant vu plusieurs fois, je me dis, mais une nargue, en fait, limite, il se bloque de toi, quoi. Donc, je ne sais pas, je... C'est bon, c'est comme disait Ryan. Ouais, c'est peut-être un peu plus cynique que vraiment touchant, quoi. Et... Ces clins d'œil, ils sont hyper artificiels, quoi. C'est du fan service, pour masquer le fait que derrière, il n'y a pas de continuité entre ce qui s'est passé dans la première trilogie et ce film-là. En fait, le Jurassic World n'aura été quasiment identique s'il n'y avait pas eu trois films Jurassic Park avant. Il n'y aurait pas eu grand-chose à changer, à part virer les clins d'œil, en fait. Est-ce que vous pensez que le rôle de Omar Sy était inutile dans le film ? Parce que c'est quand même notre Frenchie nationale connu à l'étranger. Non, alors, tous les secondes rôles sont inutiles, mais pas le ça particulièrement. Est-ce qu'il aurait dû se faire délourer par Blu ? Si ça n'avait pas été Omar Sy, il s'aurait pu être n'importe qui d'autre. Je ne sais pas si on aurait fait attention. Oui, c'est clair, c'est ce qu'il est français qu'on le retient. Mais il serait brésilien, on n'aurait pas remarqué. On aurait pas fait attention à sa tête. Est-ce que quand même les CGI étaient relativement bien faits, selon vous ? Non. Enfin, moi, clairement pas. Pour un film qui a révolutionné les effets spéciaux, enfin, dis-moi, le premier jour à Cine Park nous pondons des effets spéciaux pareils. Enfin, je veux dire, on voit tout de suite que c'est du faux, c'est du synthétique. Ça, ça va pas. Enfin, ça dépend les dinosaures. Enfin, les Galimimus, par exemple, sont trop mal faits, je trouve. Les têtes de Velociraptor en gros plan, on voit tout de suite que c'est du CGI. D'un autre côté, le Mosasaur est très bien fait, je trouve. Mais le T-Rex, il suffit de comparer le T-Rex premier et le T-Rex de ce film-là en sachant que c'est le même animal. Je suis désolé, on ne reconnaît pas du premier coup d'œil. Au niveau de la qualité des effets spéciaux, je pense qu'on est dans la moyenne de ce qui se fait actuellement. La qualité ne m'a pas particulièrement choqué. J'ai plus de mal avec la représentation des dinosaures, comme le dit Thomas. On ne reconnaît pas forcément le T-Rex et surtout, je trouve qu'ils ont des rictus trop humains, trop anthropomorphisés. Il y a des fois, c'est vraiment bizarre à ce niveau-là, je trouve. Je ne sais pas si c'est une volonté ou si c'est un raté. je n'en sais rien. Moi, le plus... La chuteure, c'est bien fait quand même. Ligne de Minous. On voit qu'il est en effet spécial. C'est le mieux fait. C'est le mieux fait. C'est celui qui est le plus... Non, le mieux fait, c'est le dilophosaure. Le dilophosaure ? En hologramme, ouais. Et l'effet réussit, je trouve, pour celui-là. Donc, la chose que je regarde le plus au niveau effets spéciaux, c'est l'abandon des animatroniques. Ça, c'est avec un animatronique. Dans le 3, ils en abusaient un peu. Mais je trouve que ça vit moins vite. Il n'y en avait pas d'animatroniques ? Ah, pardon ? Il y en avait, non, des animatroniques ? Non, il n'y en a pas. Ouais, c'était les raptors en cage. Non. Non ? Non, mais on a l'animal en tant d'agoniser. Parce que pour moi, je crois que Trevro, il avait publié une photo sur son compte Twitter, il n'est pas mécanisé. D'accord. C'est juste une tête sculptée pour faire un indicateur lumière sur le lieu de tournage. Après, ça, ils seront remplacés par des images de synthèse après en post-production. D'accord. Donc, en fait, techniquement, il n'y a que la pathosaure qui est en train d'agoniser dans la prairie où il y a son cou uniquement qui est un animatronique. Et même là, ce n'est pas foufou au niveau réalisme. Justement, on est tellement inquiets de l'image de synthèse dans tout le film que là, du coup, il tique c'est quoi ce truc ? Il dit pourquoi il est bizarre, il n'a pas la même texture que les autres dinosaures. Il est trop frotte, il fait presque plastique. Dans l'ensemble, je trouve que l'intégration des animaux est mal faite par rapport aux autres films. Ce qui me fait, c'est la gyrosphère. La scène où on voit tous les herbivores, il y a trop d'herbivores, ça envahit l'écran. Et je ne sais pas, on dirait vraiment que c'est des hologrammes flottants. Pour le coup, on ne se dit pas que les enfants sont dans une préau, il y a des dinosaures. Moi, je dis juste qu'il y a des beaux pixels qui se baladent, c'est bizarre. Après, j'ai deux minutes, je me tiens qu'il est bien fait mais le reste, non. La chose qui joue sur le réalisme des dinosaures, c'est aussi leur comportement dans l'ensemble. Ils n'ont pas un comportement très réaliste comparé aux autres films. Je veux dire, même dans les gyrosphères, tous les herbivores sont mélangés ensemble. Il n'y a pas de troupeaux d'espèces séparées. Enfin, je trouve ça un peu gros quand on a un peu d'espace. Ils ont un comportement je ne sais pas, pas réaliste. Le stégosaure, par exemple, qui s'amuse à galoper comme une antilope. Je suis désolé. Il y avait un aspect pédagogique dans les Jurassic Park. Là, il n'y a rien de faire. Et est-ce que vous pensez que, par exemple, dans Jurassic Park 1, quand il rentrait dans la Jeep, c'était une personnalité de l'époque qui faisait la voix de l'ordinateur. Et est-ce que maintenant, avec l'utilisation de Jimmy Fallon, est-ce que l'apparition de Jimmy Fallon était bien faite ou pas ? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Après, ça parle surtout au public US parce qu'en France, il n'est pas méga connu non plus. En même temps, je ne le connaissais pas non plus. Oui. Oui, mais avec Internet, on a plus de facilité de connaître Jimmy Fallon que l'autre. Richard Carquet, oui. Jimmy Fallon est plus connu grâce à Internet en Europe qu'autre chose. Oui, c'est sûr. Est-ce que, par exemple, la différence entre quand vous avez vu la première bande d'annonce de Jurassic World et que vous avez vu le film au cinéma, est-ce que les bandes d'annonce vous préparez à cette déception-là ou pas du tout ? Moi, je n'ai jamais été enthousiaste par les bandes d'annonce parce qu'elles sont globalement mal construites. Du moins, la première partie est très bien mais la seconde, quand ça passe action, c'est mal fait. Donc, je n'ai jamais été vraiment enthousiaste. Je n'ai pas assez d'enthousiaste pour le film. Donc, je dirais oui. Et vous, les garçons ? Moi, il y a peut-être le côté vraiment problème d'écriture au niveau des personnages qui n'était, je pense, pas très... Enfin, qu'on ne pouvait pas deviner dans les dans les bandes d'annonce et du coup, qui m'a surpris quand j'ai lu le film. Parce que, notamment, les personnages comme Vincent dans nos friots, etc. Enfin, je ne l'attendais pas à dire, c'est pas aussi mal écrit. C'est Jurassic World. C'est l'effet Jurassic World. Ouais. Mais, mais est-ce que vous trouvez quand même que l'écriture des personnages est relativement intéressante ? Dire, par exemple, qu'on a Claire de Bruce Dallas Howard qui est relativement un peu pognon, qui ne voit pas l'aspect animal et on a Chris Pratt qui est lui proche des animaux et qui lui voit le plus le côté animal et humain des animaux plutôt que le côté marchandise. Ouais, alors encore une fois, ça s'est survolé. Je trouve que c'est... On a quelques petites discussions là-dessus mais ça... On n'a pas bien loin, quoi. Et à cause... À quoi on peut s'attendre pour Jurassic World 2 ? Ou Jurassic Park ? Ou... Au pire. Au pire, peut-être. Je ne sais pas. Après, on peut... le réalisateur peut changer et partir dans une voie différente, on ne sait pas. Mais on a peur du scénario de 2005. C'était les dinosaures génétiquement modifiés avec des armées, tout ça, c'est ça ? pour l'armée. Vu les motivations du personnage de Vincent Donofrio, il y a une piste pour que ça parte là-dessus. Après, il y en a d'autres aussi. Trévoron a notamment dit que les dinosaures pourraient être utilisés dans d'autres domaines que les parcs d'attraction. Il a parlé d'agriculture, d'armée, de plusieurs trucs, de médecine. Moi, je pense qu'on peut s'attendre au pire. Le vélociraptor qui opère une femme enceinte. Ouais, voilà, je pense que c'est l'étape suivante pour montrer qu'ils sont très, très, très intelligents. Après... Qui bouffe le bébé. Je pense qu'il n'y a que ça à leur donner une tasse de chirurgie sinon je ne vois pas qu'ils sont... Non, pour l'amputation. Pour l'amputation. Sans douleur. Mais quand on y pense, c'est vrai que la saga elle est partie dans une direction... Moi, je pense vraiment que Jurassic World c'est vraiment quelque chose de transitionnel en fait. C'est pour... Marque pas trop que la rupture pour que la rupture entre la première trilogie et la seconde ne soit pas trop brutale parce que je pense que d'avoir directement foutu les dinosaures par exemple au service de l'armée ou dans des situations qui nous paraissent un peu bizarres par rapport au thème du parc d'attraction d'origine. Ça ne serait pas passé je pense qu'il y a peut-être quelques années donc du coup Jurassic World c'est un petit film de transition où on dit au revoir, bye bye à tout ce qu'on connaît de l'esprit Jurassic Park d'origine et on part après sur autre chose de totalement nouveau avec peut-être effectivement des dinosaures utilisés à des fins militaires ou dans d'autres domaines effectivement. après moi ça ne m'intéresse pas trop franchement on a eu l'annonce de la sortie de Jurassic World 2 le 22 juin 2018 et bien franchement je m'en fiche un petit peu que The Finitor limite je suis un peu inquiet donc bon parce que moi je suis quand même impatient de savoir dans quelle direction on va aller mais on peut peut-être s'attendre aussi à une bonne suite il y a des films la suite le 2 est meilleur que le premier on verra retour vers le futur pour le citer mais ça vous inquiète ou pas que Colin Trevorrow reste dans le scénario un petit peu oui un petit peu parce que quand je vois qu'en fait les personnages que j'aime le moins les idées que j'aime le moins dans Jurassic World en fait au final elles viennent de lui ça ne me rassure pas forcément beaucoup beaucoup pour les suites et puis après elle peut être retravaillée par quelqu'un d'autre mais je crois qu'il veut travailler aussi avec son compense Derek Connolly qui a déjà travaillé sur Jurassic World mais après Derek Connolly c'est pareil c'est pas la femme de Jurassic Park je crois que quand il a été engagé il n'avait jamais vu le Jurassic Park il a regardé les trois en une après-midi il a dit ouais c'est pas mal et puis il a dit c'est pas mal et les rumeurs qui font que Gigi Abrams pourrait s'en occuper ça vous inquiète ça vous intéresse Abrams je pense pas il aurait pu à l'époque de Jurassic World éventuellement mais là non enfin récupérer l'héritage de Jurassic World c'est quand même casse gueule et courage à celui qui se motive à s'encer là-dedans je pense que ce sera encore un nom qu'on connait pas et qu'on découvrira il aura fait un ou deux films avant et il tentera sa chance sur Jurassic World en espérant qu'il lui arrivera la même chose que Trévoro mais ça se trouve un réalisateur renommé qui viendrait prendre cette histoire de dinosaures guerriers et mutants ouais c'est assez casse gueule à moins d'en faire un vrai exercice de style ou un truc purement visuel avec une vraie idée derrière je pense que enfin à moins d'avoir une vraie idée et un vrai concept je pense que aucun réalisateur déjà connu prendra le risque ça va être James Cameron ça se trouve ah il est occupé sur Pandora lui ah oui c'est vrai ça sera en 2018 d'ailleurs Avatar 2 non ? ouais je crois que 2018 c'est une grosse année à niveau sortie je crois qu'il doit y avoir un avatar qui va sortir s'il n'a pas été décalé il doit aussi y avoir Godzilla 2 Terminator 6 ouais ouais c'est une année chargée encore une fois mais est-ce que ce serait pas aussi une bonne idée de faire un spin-off mais un si un spin-off justement sur une préquelle par exemple de Jurassic World faire Jurassic World 2 à côté et faire la préquelle de Jurassic World 2 à côté bah non je pense pas après ce qui est dommage en y réfléchissant c'est que sachant qu'il n'allait vraiment pas creuser tout l'aspect de ce qui a été fait entre Jurassic Park 3 et Jurassic World à part tout ce qui a été fait sur les sites viraux à Masrani et Global où on nous racontait un petit peu des petits éléments de ce qui s'est passé ce qui est dommage c'est peut-être pas avoir fait de courts-métrages qui faisaient un peu transition et Jurassic World comme ce qui avait été fait notamment pour La Planète des Singes 2 l'affrontement avant la sortie du film il y a eu je crois qu'il y avait une 9 courts-métrages qui racontaient un petit peu ce qui s'était passé entre La Planète des Singes d'origine et La Planète des Singes l'affrontement ça c'était pas mal à faire il y a ça qui a été fait aussi pour Nick Cutter et les portes du temps entre la saison 3 et la saison 4 des webhams ça c'est peut-être dommage ça n'a pas été fait mais après un vrai film avec je pense que non ils n'ont aucun intérêt à faire ça ils se disent bon Jurassic World c'est pas ces crèmes on a fait plus d'un milliard 5 de recettes en expliquant pas forcément ce qui s'est passé peut-être que les gens ils ont un à foutre en fait au final et c'est pas ces crèmes donc du coup pourquoi revenir à l'origine du parc je pense que non 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 ça c'est on n'a plus parlé du pourquoi du comment de Jurassic World c'est comme ça et c'est tout et est-ce qu'un retour d'ancien personnage comme il y a le Malcolm et tout ça parce qu'il me semble aussi qu'il y avait eu celui qui jouait Dr. Ouf non pas ça il y avait comment il s'appelle celui qui jouait Alex ou Tim qui jouait Tim qui devait revenir il avait dit qu'il aimerait bien participer mais il n'a jamais été demandé je pense Joseph Mazelot après je ne dis pas que c'est impossible de revoir dans les futures suites un ancien personnage encore faut-il que les acteurs acceptent c'était quoi l'histoire avec Dr. Ouf là je n'ai pas compris Dr. Ouf on voit dans un sequel ah oui ah oui mais quoi le Dr. Ouf pas à la série télé ah le Dr. Ouf le créateur ah oui je n'avais pas compris pourquoi il me parle de Dr. Ouf ah 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 bah après pourquoi pas pendant l'été pourquoi pas Dr. Ouf qui débarque Jurassic World l'année le gros saut mais ça me fait d'ailleurs en parlant de cet épisode là il fallait savoir que les effets spéciaux des Velociraptors étaient sortis d'une autre série télé de la BBC d'ailleurs information ah oui bah c'était oui c'était le même modèle que Nick Cutter et les Portes du Temps et que non c'était le même c'était le même que Nick Cutter et les Portes du Temps Nick Cutter ah ouais cette série est superbe j'ai jamais regardé moi ça enfin j'ai pu peut-être de prendre l'épisode comme ça votre réplique préférée de chaque film mes garçons Jurassic Park 1 vous avez 4 heures il y en a tellement dans le premier quoi ah ouais moi je dirais le rire de Malcolm ouais moi je dirais toutes les phrases de Malcolm personnellement et je me retrouve seul à parler dans la voiture c'est ça c'est ça la théorie du carreau elle est magique cette phrase ouais les phrases de Malcolm certaines phrases de la monde aussi le il trouvera son chemin ouais voilà bah oui on n'a pas pensé ça il trouvera son chemin ouais vous avez créé des Raptors il trouve toujours un chemin pour le 2 moi c'est le gamin parce que je crois que dans le 2 c'est là où il y a le plus de punchlines à la cour de Malcolm tu vois tu sens ces trucs maman est en colère voilà courez aussi vite que vous pourrez moi celle qui me marque c'est celle du gamin qui fait maman maman il y a un dinosaure dans le jardin il faut que tu arrêtes il faut que tu lui étais une salante l'histoire des mauvaises idées ah oui gentil avec les dinosaures de cette île est la pire idée dans l'histoire des mauvaises idées ah non une triste histoire des mauvaises idées ah pardon 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 merde pardon après pour Jurassic Park 3 euh ah si astronaute astronome c'est créer des monstres de par les attractions génétiquement modifiés rien de plus fin de mois voilà ah si non ouais c'est la pire de astronaute astronome j'aime bien celle-là dans Jurassic Park 3 moi non ils expliquent la différence qu'il y a entre l'imaginer et voir les choses c'est pas mal fait moi j'avais pensé aussi à la pêche me manque la pêche me manque ah oui non dans Jurassic Park 1 il y en a une qu'on a oublié c'est c'est vraiment un gros tas de merde ah oui celle-là elle est magique celle-là mais en fait en parlant de Jurassic Park ça je le rends pas quand même d'ailleurs dans Jurassic Park 3 il y a un truc qui avait été expliqué c'était qu'est-ce qui foutait le dinosaure avec une corne le carnotor je crois oui bah quoi il avait aucun il servait à rien ah oui non il servait à rien mais apparemment c'était une blague c'était hilarant comique le dinosaure est dégoûté par les humains qui mettent les mains dans les crottes ah ouais il allait la chercher loin Joe Johnson celle-là mais je pense que c'est un reste du carnotor qui devait à la base prendre la place du spinosaure donc ils avaient fait peut-être le modèle ils l'ont inséré pour faire plaisir peut-être aux investisseurs et puis voilà ça fait un dinosaure en plus sur l'écran enfin là une nouvelle espèce et votre punchline de Jurassic World si on avait eu des raptors à Thorabora c'est comme ça la même elle est tellement ridicule ouais je sais pas moi la mienne c'est celle de la bande d'annonce parce qu'elle a pas été retenue dans le film ce sont des dinosaures l'effet Wahoo est déjà garanti ça c'était drôle elle est dans le film ? non ils l'ont modifié je ne dis pas exactement comme ça ils l'ont modifié elle va faire cosmarter les parents ah oui celle-là elle était bien celle-là elle est la seule qu'on peut retenir je pense c'est celle qui m'a c'est la seule qui est que j'ai retenue ouais et si vous aviez un mot un seul pas deux pas trois un pour décrire Jurassic Park un éblouissant ensuite les garçons waouh c'est trop dur ça fait trois ça Jurassic Park 2 sous-estimé ça fait deux mais ça compte un moi juste juste pour le T-Rex je dis libérer délivrer sombre moi j'ai un sombre surtout pour Jurassic Park 3 les trois tiers du film se passent la nuit en plus ça les aide pas Jurassic Park 2 tu veux dire Jurassic Park 3 il y a plus de jours oui Jurassic Park 2 pardon et pour Jurassic Park 3 nostalgie nostalgie oui un un faut pas dire des mots au hasard Thomas je dis pas au hasard non mais quand je regarde ce film je suis nostalgique de l'époque où j'aimais bien l'époque où je le trouvais pourri j'aimais bien l'époque où je savais que c'était le plus nul de la salia c'est la nostalgie en fait ouais enfin peut-être pas ça indirectement mais et pour Jurassic ils ont pas répondu ah j'avais pas ah j'ai rien dit c'est dur maintenant de trouver un mot pour Jurassic Park 3 hérésie ah je le garderai pour un autre celui-là attendre allez attendre on va dire attendre on va le droit et pour Jurassic World hérésie 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 là ce qui m'inquiète c'est que je suis en fait je dois être l'un des seuls à avoir adoré ce film Jurassic World il y en a plein il y en a plein il y en a plein mais après tout dépend parce que vous vous êtes les personnes qui ont vu Jurassic World Jurassic Park à l'époque où c'est sorti en fait vous vous avez grandi avec moi j'étais déjà j'avais le Jurassic World Park 3 était déjà sorti moi quand j'ai vu le premier donc ça a peut-être changé un peu aussi mais je trouvais ce film tu es en train de dire qu'on est des vieux cons non mais techniquement vous avez presque le double de mon âge quoi donc ça change aussi mais ça joue sûrement c'est sûr le double pas busé mais bon 7 ans le double je suis pas prêt pas pressé oui mais voilà on n'est pas on n'est pas la même génération aussi ça peut se comprendre c'est comme pour ceux qui trouvent que comment ça s'appelle la nouvelle saga de Spiderman est mieux que l'ancienne par exemple c'est la même chose d'accord bah il y en a la nouvelle saga Spiderman est mieux que l'ancienne je suis pas sûr voilà c'est ce que je dis mais il y en a qui disent que les plus jeunes disent que la nouvelle est meilleure que l'ancienne ah ouais à cause quand on est jeune on s'attarde pas forcément on est plus éblouis par les fils spéciaux en fait que par l'histoire d'un film je pense donc moi c'était le cas à mon époque donc je pense que ouais aujourd'hui d'une manière générale je pense aussi que tout le monde a tendance à trouver que c'était mieux quand on était c'était mieux avant je vous rappelle une époque où on était bien insouciants et tout ça donc je pense que même dans notre détestation de Jurassic World il y a une part de ça même si objectivement il y a aussi une part du c'est pas un bon film quand on regarde les critiques générales de la presse elles ne sont pas catastrophiques plutôt pas du tout même et vu aussi les chiffres Biosophis parce que c'est quand même l'un des films les plus rentables de tous les temps troisième position oui et celui là je crois qu'il doit pas tarder à rentrer dans le top 10 des plus de vues de tous les temps oui c'est plus ça qui est représentatif après ce chiffre là il est plus dur à trouver donc je le suis pas tous les jours mais peut-être qu'il est dans le top 10 quand même mais après au niveau du film le plus rentable enfin c'est amené à être battu à chaque fois ce sera toujours plus envers avec l'impression c'est pas vraiment représentatif il est représentatif de l'époque où il est il a énormément de succès parmi les films actuels mais ça en fait pas le troisième film le plus vu ou le troisième meilleur film de tous les temps mais on va voir le nombre de sièges aux Etats-Unis mais il compte pas comme ça mais le succès reste quand même enfin m'a surpris quand même je m'attendais pas à ce qu'il marche aussi bien je me souviens qu'on avait discuté on avait dit qu'on serait satisfait si le film dépassait les 2 millions et il l'a dépassé de siège en France de place prise pour le voir moi je visais vraiment je me disais putain s'il fait les 500 millions ça sera bien et au pire un gros gros succès il aurait été à 800 millions mais là 1 milliard 5 c'est l'effet l'effet Huawei garanti je sais pas j'ai quand même essayé d'imaginer regarder Jurassic World avec un regard d'enfant si j'étais petit est-ce que j'aurais vraiment apprécié ou pas je pense peut-être que j'aurais pas trouvé ça foufou peut-être qu'un enfant il peut bien aimer mais moi je sais pas vous êtes allé voir les premières séances vous les garçons on était à l'avant-première 10 jours avant la sortie ça aide moi je suis allé voir la première séance dans ma ville donc c'était à 13h la salle était blindé et je suis arrivé une heure en avance pour être sûr d'être bien placé il y avait déjà du monde dans la salle et en plus il y avait des gamins de 5 ans qui venaient avec leurs parents genre il y a des gens qui vont se faire bouffer ils emmènent leur gamin de 5 ans voir le film il y avait même pas d'avertissement non il y avait plus de violence nous ce qui était le plus drôle c'est que quand les bandes annonces ont commencé il y avait un problème d'écran et les couleurs étaient inversées c'était rouge et jaune toutes les vidéos étaient en rouge et jaune et on faisait oh non on va pas voir ça pendant le film quand même on flippait juste avant la bande annonce les couleurs sont devenues normales et les lumières se sont éteintes soulagement parce que là ça aurait pas été cool alors box office voyons voir où on en est Jurassic World bah là il est 3ème et il lui manque 500 600 millions pour arriver à Titanic est-ce que vous pensez il les aura pas et est-ce qu'il va il peut faire les 2 milliards ou pas non mais même Titanic de mémoire c'était c'était beaucoup plus gros en termes de retentissement dans la vie de tous les jours je sais pas Thomas et Fabien vous en souvenez sans doute mais Titanic c'était beaucoup plus énorme en termes de hype ah ouais et puis on avait entendu parler pendant un an ça a été une année entière où c'était la folie les gens ils retournaient le voir 10 000 fois j'allais le faire 3 fois moi avec mon grand-père ma mère mes frères et mes sœurs il y avait un retentissement populaire entre guillemets après on ne le fait plus trop maintenant mais c'est vrai que il y avait aussi l'aspect la télévision tu te bouffais des documentaires sur le Titanic tout le temps ils te diffusaient des téléfilms Titanic ou les vieux films c'était tout le temps c'était incroyable alors que là c'est quoi on les cartonne mais dans la vie de tous les jours tu ne le vois pas partout il n'y a pas plus de documentaires sur les dinosaures il n'y a rien National Geographic c'était Autopsie d'un T-Rex oui je l'ai vu c'était bien ? après moi j'ai du mal avec ce genre de truc où on te fait passer quelque chose de faux pour vrai c'est un documenteur un documenteur je suis mal accroché avec les scientifiques qui sont là avec le T-Rex soi-disant mort dans le hangar et qui le dissèque peut-être que si j'avais été plus jeune j'aurais bien aimé mais enfin je ne sais pas c'est comme les films où on essaie de te faire te faire croire encore dans les préhistoriques parc ou autre avec les documentaires de la vie ça c'était bien ça c'était sympa parce qu'en même temps les animaux ils bougeaient mais là t'as un cadavre qu'on disait que ouais peut-être que moi y arriver c'est l'animal de Roswell ouais ça fait un peu ça ouais et est-ce que vous pensez qu'en France Jurassic World peut battre Jurassic Park non 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 je n'ai pas les chiffres ben Jurassic Park c'est Jurassic Park il est 99ème avec 6 717 715 et là Jurassic World est à 4 878 672 il a battu le monde perdu non ? Jurassic lequel ? Jurassic World ah je sais ben il a battu il me semble parce que je regarde le classement il me semble pas que Jurassic Park 2 il soit dans le top 100 c'est sûr qu'il a battu Jurassic Park 3 qui était à 2 millions et qu'elle d'entrée Jurassic Park enfin le monde perdu il était à 4 millions 4 millions quelque chose je ne sais plus exactement donc ça doit être kiff-kiff avec le monde perdu ben Jurassic World va bientôt atteindre le 5 millions de toute façon ah ouais donc je pense qu'il l'a dépassé parce que là le classement que j'ai c'est le classement de 2015 donc là pour le moment c'est les mignons qui sont en train de tout rafler pour le moment mais donc ouais vous étiez étonné du succès Jurassic World quand même ouais ouais complètement et vous êtes déçu du succès quand même bah on cherche pour être déçu on cherche à comprendre il reste moins de 5000 places la différence entre le 2 le 3 et le World et juste pour vous dire Jurassic World est sur le point de rattraper Titanic aux Etats-Unis parce que Jurassic World il y a 623 millions de dollars et Titanic il y a 658 millions de dollars ouais mais il a battu Avengers il a battu Avengers de 500 000 dollars donc voilà après le succès ouais ça peut être inquiétant quand même parce que du coup on se dit que s'il y a des suites ils vont garder la recette qui a fait le succès de Jurassic World et ils vont pas se fouler à faire quelque chose de mieux donc en ça ça peut être inquiétant quand même parce que du coup on peut partir sur un deuxième volet où il n'y aura pas du tout d'aspect pédagogique l'aspect scientifique hop et on va repartir sur une vision de la saga totalement action voire what the fuck complet donc ouais ça peut être un peu inquiétant au final au final moi il ait eu un succès ou pas je m'en fiche un peu et est-ce que c'est possible que ce soit Steven Spielberg qui veuille réaliser Jurassic World 2 qu'il était déçu on s'en fout on n'a pas dans sa tête il peut péter un câble mais ça me semble assez improbable ouais il a réalisé son diptyque qui finalement la fin du monde perdu c'était la meilleure conclusion qu'on ait eu à la saga je pense et voilà il a dit ce qu'il avait à dire maintenant il est producteur en tant que producteur il n'a pas du tout la même vision il n'a pas été regardant que c'est celui qui réalisait mais je ne pense pas qu'il ait envie de revenir à ça sur le plan artistique malgré tout beaucoup d'idées viennent de lui dans Jurassic World c'est le producteur général l'hybride et puis l'hybride non l'hybride c'est Trevero Trevero il va faire partie de la même catégorie que Joe Johnson ça va être les pendus des fans de Jurassic World pardon Johnson et Trevero ils vont faire partie de la liste des fans de Jurassic Park qu'il faut tuer non pour Jurassic World honnêtement tous les trois on n'est pas représentatif de l'avis des fans il y a beaucoup plus de fans enfin si on regarde sur notre communauté il y a beaucoup plus de gens qui ont aimé que 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 de gens déçus quand même donc oui Johnston il y a une certaine rancœur envers lui mais Trevero il a son petit pied d'estal maintenant pour moi c'est pas Johnston qu'il faut blâmer on le croit non d'ailleurs c'est même pas lui mais du point de vue des fans ce qu'il dit sur le forum il y a une certaine rancœur envers Joe Johnston oui oui ça regarde Monio et compagnie mais Monio c'est celui qui fait les vidéos sur internet c'est ça non oui oui c'est ça ah oui je vois donc pour vous le forum c'est un succès pour vous non c'est un aboutissement on va dire ouais un peu quand même quand on va par là de là où on a commencé ouais c'est cool quoi c'est à dire ça marche bien j'aime bien il y a une communauté active quand même quoi on a connu des moments plus bas on va dire dans l'histoire du forum notamment en fait on avait commencé un forum donc en 2003 et je crois que c'est en je ne sais pas en quelle année on a eu un problème de serveur en fait c'était en 2004 je crois un an après en fait on a dû changer de serveur parce que voilà et du coup on n'a pas réussi à transformer la base de données on a été reparti de zéro et à l'époque il n'y avait pas de jurassic park 4 qui voulait vraiment montrer le bout de son nez et du coup il y a eu des périodes un peu c'était un peu croyou une grosse traversée du désert vers 2005 2006 je pense où il y avait zéro news et je crois que c'est quand même à cette époque là qu'on était les plus motivés et on continuait à aller voir tous les jours sur les sites de cinéma pour avoir une news tous les six mois il est venu en espérant d'un jour on a quelque chose à se mettre sous la dent et paradoxalement à partir du moment où il y a commencé à y avoir des news et que jurassic park a commencé à devenir concret c'est à partir de là qu'on a commencé à se dire que finalement ça ne nous plaisait pas trop l'orientation que ça prenait donc c'était assez paradoxal pour te dire on essaie de se motiver à remplir la partie jurassic world du site et c'est dur on va trouver la motivation on va même couvrir les news de la suite ça va être dur au niveau de motivation aussi je suis vraiment dans une période de questionnement de remise en question je pense il faudrait peut-être un gros fan de world qu'il devienne membre de l'équipe je ne sais pas bon après il y en a moi personnellement jurassic world je le place pas à égalité avec jurassic park mais je le classe un cran dessous parce que personnellement je l'ai trouvé comme l'un des plus originales de la série moi je suis original dans le sens de faire un nouveau parc c'est original non mais dans le sens ça a avancé plus des choses par exemple dans jurassic park 2 c'était pas c'était pas très original des gens qui veulent capturer les dinosaures pour ouvrir un nouveau parc c'était un peu moins original on pouvait s'y attendre connaissant une gêne c'est ça que je veux dire ouais pour moi tout l'intérêt de jurassic park 2 il est pas sur le scénario c'est vraiment un film où Spielberg a tenté des trucs sur le plan formel et au niveau des idées de mise en scène et tout ça et ce qu'on disait tout à l'heure enfin non je sais plus ce qu'on disait mais ouais plus je vieillis ouais voilà quand on demandait quel était notre préféré alors jurassic park reste toujours mon préféré en termes d'affectif mais plus je vieillis plus je trouve que jurassic park 2 plus j'apprécie jurassic park 2 pour des questions techniques on va dire pour des idées de mise en scène de cadrage de réalisation après c'est sûr que bah ouais niveau scénario ça ça a pas la puissance d'un jurassic park et c'est pas c'est pas transcendant les meilleures scènes d'action viennent de ce film je pense que même à la scène de la caravane à égalité avec enfin personnellement en réalisme oui c'est jurassic park 2 mais il est quand même en quantité à égalité avec jurassic world non en quantité de scènes d'action ouais non je parle pas de la quantité je parle de la qualité des scènes d'action oui bah ça c'est sûr la mise en scène de Spielberg bah la scène des caravanes est intense quoi t'es vraiment dedans quand on regarde ça y'a des plans assez c'est quand même époustouflant même même la scène avec les compsugniatus avec les surfs park les compsugni c'est fou t'as pas ça dans le jurassic world elle est pas elle est pas spectaculaire comme ça cette scène là mais les cadrages et tout font que t'es dedans ouais t'as une vue subjective t'as l'impression que t'es à la place des compsugniatus qu'il y a un éditeur et tout c'est toute une immersion en fait donc c'est vrai que d'un point de vue cinématographique franchement je pense que tout le monde doit être d'accord normalement pour dire que le monde perdu il gère quand même après on peut avoir des réserves au niveau du scénario l'histoire globale tout ça mais c'est vrai qu'il y a d'un point de vue technique qu'il gère bien moi dans Jurassic World moi j'ai vu aucune vraie même si c'est bien filmé c'est super beau et tout au niveau de la photographie et tout ça il n'y a pas de grande idée de réalisation le seul gimmick de Trevorrow c'est de mettre ses personnages dans des encadrements de porte et c'est pas une blague il le dit lui-même mais c'est son gimmick de réalisation son idée de mise en scène qui revient régulièrement si vous renvoyez le film vous vous amusez à guetter le truc mais en dehors de ça je ne vois pas d'idée comment ça dans des cadrages de porte il y a vraiment une bonne idée de mettre sa caméra à cet endroit là plutôt qu'à 5 mètres à côté il n'y a pas de vrai cadre à part les images en full CGI il y a le plan où l'Indominus s'éloigne de l'explosion il est super coloré il est bien foutu mais est-ce que c'est Trevorrow qui l'a décidé ou les mecs d'ILM qui font leur plan comme ils veulent je ne sais pas mais je ne crois pas que Trevorrow soit un grand réalisateur sur le plan formel sur le plan des idées n'empêche le plan avec l'Indominus il était badass quand même le plan que je viens de dire le plan avec l'Indominus et la volière c'est vrai que tous les animaux ne réagiraient pas comme ça mais après tout dépend mais après je veux dire la composition du plan il est bien foutu oui ça c'est sûr c'est de l'action c'est ce qui a été donné pour le film c'était un truc badass le mot est beaucoup revenu au cours de la après techniquement quand on regarde le Jurassic Park 2 c'est aussi badass personnellement quand le T-Rex il est à Boston c'est ça non ? San Diego quand il est à San Diego c'est quand il explose les bus et tout ça ça aussi c'est badass quand même tout est badass même quand le comment il s'appelle Edica se fait couper en deux c'est vachement badass mais trop de badass tue le badass je crois que ça ne veut plus rien dire badass et là si l'interview ne serait pas en un seul plan j'aurais coupé j'aurais mis le badass badass d'Antoine Daniel je n'ai pas vu ça je ne peux pas bah il faudra le badass de what the cut le badass de what the cut il faut que vous regardiez c'est un mot qui est un peu mis à toutes les sauces maintenant je crois que ça m'a fait rire parce qu'il y a dans le film le mot badass à un moment donné quand ils sont là il y a la poursuite c'est les enfants qui disent ça il y a un des gamins qui dit à Claire il est badass ton mec ou je ne sais plus quoi et est-ce que en français ? non en français non il dit super cool mais en VO il dit et est-ce que la romance la romance a été souvent présente dans Jurassic Park et Jurassic World et est-ce que dans le Jurassic il n'y avait pas de romance dans Jurassic Park les personnages étaient en couple mais il n'y avait pas de romance c'était pas un enjeu oui c'était pas un enjeu dans les anciens Jurassic Park jamais il y avait des problèmes il y a des problèmes parce que voilà non mais c'est vrai tu regardes toute la film c'est rare de voir un bisou ou autre je crois que ça vient ça vient de lui ça mais voilà justement est-ce que parce qu'on a dit aussi en parlant d'histoire de romance que Jurassic World était sexiste qu'en pensez-vous ? connerie bullshit ouais non c'est pas un peu sûr après non mais après c'est pas uniquement c'est pas le problème de sexisme à la limite c'est la construction des personnages dans leur ensemble donc en fait la critique que certains font du sexisme en fait elle est pas unifactorielle en fait c'est un ensemble de clichés entre guillemets qu'on pourrait mettre qu'on pourrait donner à Jurassic World en fait il n'y a pas de volonté sexiste après dans la construction des personnages et l'évolution de Claire entre guillemets qui va passer de femme carriériste avec des responsabilités on fait bien comprendre que c'est pas sa place c'est qu'il va falloir qu'elle fonde une famille c'est sur ce point là qui est pas forcément voulu et que certains qualifient de sexiste enfin moi le premier mais après il n'y a pas d'intention je pense après pour aussi dire qu'il n'y a pas voulu pour aussi dire que Jurassic World c'est un film anti-gro quoi anti-gro c'est pareil quoi tu vois le gars qui surveille l'emploi il te le montre en train de bouffer son sandwich comme un gros porc et puis qu'on fait mourir comme une merde c'est un peu pareil Jurassic Park c'était pareil un édoué c'est un peu Jurassic Park on pourrait dire c'est une saga un peu anti-gro anti-américaine mais là à la différence des autres le noir se ruisse voilà il casse les codes et on a la première femme qui se fait dévouer une saga première femme il n'y avait pas de femme qui s'était fait manger à San Diego pas en tout cas dans le champ de vision en tout cas à part si le chien t'es une femelle ah peut-être c'est possible mais est-ce que l'humour est primordial quand même dans un Jurassic Park ou dans un Jurassic World non ce n'est pas ce que j'attends d'un Jurassic Park parce que même Jurassic Park moi j'attends des frissons j'attends une ambiance particulière des motions je ne vais pas voir je ne vais pas voir comme ça de la boire voilà non on va voir des punchlines qui font marrer mais pas plus ça et je viens de regarder là un coup sur les stats du site vous avez 72 096 messages pour 906 discussions c'est énorme en parlant les trois quarts doivent être dans la section Jurassic World les trois quarts et bien nous avons une grosse majorité 60% 27 000 messages Jurassic World ce qui nous fait un total de 72 000 72 096 divisé 27 08 à une époque Thomas tu tenais des statistiques tu ne le fais plus ? je tenais des statistiques oui c'est vrai mais non en tout cas c'est surtout la dernière année qui a apporté la moitié des messages là on est à 518 membres il y a encore un an enfin on va dire un an et demi on était à 290 on est resté longtemps entre 250 et 300 comme quoi Jurassic World a un effet bénéfique sur le site évidemment c'est l'actualité au niveau quantitatif on va dire il faut dire aussi qu'on ne s'est jamais autant pris la tête sur le forum que depuis qu'il y a eu Jurassic World aussi alors l'ambiance c'est peut-être un peu meilleure c'est prévu maintenant mais curieusement il y a plus on va dire d'adultes entre guillemets que ce que je pensais je pensais qu'elle allait avoir des tas d'ados qui allaient venir sur le forum ben non c'est la même chose que pour vous c'est la même chose que pour vous en fait parce que je pense que les gens qui sont qui sont sur le forum sont surtout des gens comme vous qui ont grandi avec Jurassic Park je pense ouais la majorité je pense je pense que pour les jeunes c'est pas un support le forum qu'ils ont l'habitude d'utiliser je pense qu'ils sont plus Facebook Twitter à la limite et le forum c'est pas vous avez vu quelque chose comme ça une étude sociologique sur le web il y a plusieurs webs qui existent en fonction des générations ça se croise un peu et je pense que le forum le principe du forum c'est quand même quelque chose qui est réservé une certaine génération on va dire peut-être que ça va se perdre avec le temps je sais pas et je me dis peut-être qu'un jeune qui va sur internet son premier réflexe ça va plutôt être d'aller cliquer je sais pas la page Facebook clique sur la page Facebook et abonne-toi troller là-dessus ou discuter de manière positive et tous les jeunes ne sont pas des trolls je fais pas non plus d'amalgame et que d'aller sur un forum ouais c'est peut-être moi c'est comme ça que je le vois alors je regarde la moyenne pour 30 titres de presse de Jurassic World est de 2,9 sur 5 combien vous lui donneriez pour voir le ciné critique presse ils ont fait la moyenne je suis à le ciné oui non mais je veux dire ils ont fait la moyenne de 30 titres de presse ouais oui qui va de métro qui a donné 5 à télé 7 jours qui a donné 1 attention on a donné 5 wow non mais attention attention faut préciser que le barème c'est le barème à le ciné c'est pas forcément dans la note que le journaliste a mis dans son journal et des fois il y a quelques heures des fois je compare à des journalistes qui mettent par exemple dans le journal peu importe de quel 4 sur 5 sur le ciné on va retrouver 3 alors mon avis c'est selon celui qui reporte la note sur le site donc faut se méfier de ça mais la chose qu'il faut regarder ce qui est plus représentatif je pense c'est les critiques américaines métacritiques ou comment on appelle sur IMDB aussi tu peux voir non ? ah c'est ça IMDB et il n'y a pas un hôtel tomatose aussi c'est le nom que je cherchais les gars je vais vous donner une critique vous me dites si vous êtes d'accord avec ça les fans de la saga imaginée par Spielberg sont ici en terrain connu un peu beaucoup d'ailleurs d'où une impression de déjà vu frustrante malgré les prouesses techniques déployées est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? terrain connu je ne sais pas mais ouais il y a un côté frustrant ouais ouais je n'aurais pas dit comme ça je ne sais pas c'est même pas ouais c'est pas du déjà vu c'est ouais non je ne saurais pas je ne saurais pas me commencer sur pour faire une comparaison sur la critique sur Rotten Tomatoes là c'est américain là c'est célèbre 93% enfin les notes des films moyennes c'est noté sur 100% donc plus tu vas faire zéro plus filmier mauvais sur Jurassic Park on a 93% sur The Last World nous avons 52% Jurassic Park 3 50% et Jurassic World 71% c'est à dire que en gros les gens le considèrent supérieur aux deux autres suites je suis d'accord avec ça c'est à peu près la même chose personnellement je suis d'accord avec cet avis moi pardon ? personnellement je suis d'accord avec ça sans mettre la critique à notre site de critique connu Jurassic Park qui est à 68 The Last World 59 Jurassic Park 3 42 et Jurassic World 59 c'est à dire autant que The Last World c'est voilà c'est juste la précision pour compléter la critique alors là en regardant sur le net je vois que la moto de Chris Pratt de Jurassic World est en vente aux enchères est-ce que vous la achèteriez en tant que fan si vous aviez les moyens je veux que ça je ne sais pas bah non attends c'est bon on a raté le van du monde perdu l'année dernière mais on ne va pas acheter la moto pour autant alors à la limite parce que j'aurais bien acheté la cage de transport du Raptor et la caravane mais alors la moto j'en ai strictement un affaire comme tout objet qui sortirait de Jurassic World je ne te pense pas de l'argent pour ça franchement j'ai acheté un produit dérivé qui est un jouet je lui encrête un peu ah oui c'est quoi j'ai acheté le Tialax en jouet c'est génial je ne l'ai pas sorti de sa boîte je me suis dit il ne faut pas déconner ça va valoir cher ça va valoir cher dans quelques années on ne sait jamais c'est vrai je crois que je ne lui ai donné aucun argent pour l'instant au film à part pour les doigts on a été invité à l'avant-première donc du coup ah ouais c'est qui qui vous a invité c'est qui qui vous a invité en fait Universal ça va ils étaient sympas les personnalités présentes c'était pas des grands fans de Jurassic Park c'était assez VIP on va dire en premier un peu c'était un peu une petite mondanité vous avez pu voir au Marcy au moins ouais on l'a vu on l'a vu au Marcy alors il est sympa on a vu Chris Dallas Howard et Chris Ratt Colin Trevro on a vu Patrick Crowley le producteur il était là Steven Spielberg ? non ah dommage dommage ah ouais là par contre ça aurait valu vraiment le déplacement c'est normal il était avec moi ah bah une autre critique déferlante de van grand spectacle roman second rôle attachant les neveux de la Dierlo au Marcy en meilleur pote du héros Jurassic World rassemble tous les ingrédients des grands films d'aventure des années 80 et 90 que demander de plus 5 sur 5 ils n'ont pas des attentes très élevées parce que ce côté années 80 90 moi je ne le retrouve pas spécialement mais après parce que peut-être que les personnes autant que Godzilla l'avait mais pas Jurassic World c'est peut-être aussi que les personnes là qui ont voté ce n'est peut-être pas des grands fans peut-être que on peut dire que c'est un bon film pour les personnes qui ne sont pas ou très peu initiées à Jurassic Park mais pour les big fans de Jurassic Park c'est un film pas mauvais ou passable ouais mais alors d'accord Hugo je suis d'accord avec toi mais à ce moment là c'est inquiétant pour le cinéma de manière globale parce que si on se met à dire en 2015 c'est vrai je suis d'accord qu'il faut se mettre par rapport au niveau d'ensemble du cinéma c'est vrai que ce n'est pas honteux mais par rapport à l'histoire du cinéma en général il y a quand même une descente oui enfin ça ce n'est pas Jurassic World dans lui-même ce n'est pas Jurassic World dans lui-même c'est un bon film ça veut dire qu'on est en train de quand même sacrément baisser le niveau personnellement moi je pense que Jurassic World quand on a par exemple Jurassic World et One Direction le film je pense que ce n'est pas Jurassic World qui fait le plus de mal au cinéma aujourd'hui ah ouais mais est-ce que ça sert bien parce que déjà quand tu es dans une société où tu arrives à voir un film One Direction il faut te poser des questions après la question elle se pose sur la société en général parfois les produits les produits mainstream ils sont à l'image d'une société alors peut-être qu'il faudrait qu'on se reprenne je ne sais pas puis aussi que les producteurs essaient aussi de remonter le niveau parce que ce n'est pas parce qu'on consomme un produit de mauvaise qualité qu'il faut habituer les gens à ne consommer que de la bonne qualité ça peut être aussi leur boulot justement de prendre un peu des risques et puis aller merde ils ont bien conscience quand même je pense que le cinéma a eu une époque ou s'il y a un studio qui ne fera pas ça c'est universel les mecs qui se retonnent cette année avec 50 millions de grèves à Tim Surius c'est Jurassic World qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent s'emmerder à faire un truc un peu intelligent un peu réfléchi surtout quand tu vois que la plupart des films qui essaient malheureusement le public ne suit pas alors il y a ça aussi c'est dommage t'as des films bien qui sortent un peu originaux ils sortent de l'ordinaire mais ils se plantent Royal Box Office et puis voilà après les producteurs ils se mettent aussi en terrain conquis en zone de confort en facilité ils ne veulent pas prendre de risques après je peux comprendre ça aussi et puis c'est vrai que Universal c'est pas forcément le meilleur studio pour essayer de nous offrir quelque chose d'un peu plus malin entre guillemets moi c'est même plus le cinéma en général qui m'inquiète les Jurassic World on est un bon reflet je trouve quelque part parce que si c'est ce qui se fait le mieux apparemment globalement des échos que j'entends parce que pareil on a un nouveau je sais pas les autres mais les amis qu'on peut avoir les gens pas trop fans les gens ont dit que c'était bien bon film et tout aïe ça fait un peu de cité quand même mais est-ce que Jurassic World il n'a pas comment dire un second pas un second point de vue mais un second sens quand on le revoit enfin moi personnellement quand je l'ai revu au début je l'avais vu la première fois je l'ai vu comme un film voilà qu'on attendait et quand on le revoit une deuxième fois on voit un aspect plus qui fait réfléchir un peu moi personnellement qui fait réfléchir sur les manipulations style voilà il faut des manipulations quitte à être un peu hors nature pour faire des plats enfin faire des vues et tout ça quoi enfin moi je l'ai vu avec un deuxième point de vue intéressant oui il y a cette vision là mais après le problème du film c'est qu'il se critique lui-même il critique ce qu'il fait donc il va critiquer la surenchère mais globalement le film c'est son moteur c'est ce qu'il fait la surenchère c'est un peu schizophrénique un peu cynique hypocrite encore une fois moi je le vois comme ça et vous les garçons comme je te dis nous on n'est pas les plus représentatifs de la vie globale de Jurassic World et je pense que comme on le voyait aussi sur les différents sites je pense que globalement il y a beaucoup de gens qui parlent de ce dont tu parles au niveau de l'intelligence de cette critique de la surenchère etc moi ça ne m'a pas touché après je comprends que c'est peut-être plus touché certaines personnes mais moi je n'ai pas trop compris où il voulait en venir avec ça en fait il y a une hypocrisie à ce niveau là c'est comme sur le fait qu'il dénonce le placement de marque sur les dinosaures et il a 18 logos visibles dans son film de vraie marque de la réalité c'est le même genre d'hypocrisie pour moi c'est surtout les placements de produits qui sont bien visibles on va dire mais à côté de ça il se permet de critiquer le fait de sponsoriser un dinosaure par Vera Islone ou Pepsi ça c'était quand même une phrase bien trouvée qu'on peut dire aussi drôle le Pepsi-Vore ou le ouais mais c'est totalement hypocrite vis-à-vis ce qu'on a dans le film après à côté avec des Mercedes du Coca et des Starbucks du Coca ? oui une bouteille de Coca on l'a tournant bien sur le côté ah oui c'était en vert partout aussi c'est assez après pour moi ça m'a pas tellement choqué voilà après de toute façon les placements de produits c'est dans tous les films forcément qu'il y en aurait un vrai mais bon après est-ce qu'on est obligé de faire un gros gros plan parce que le piège c'est une Mercedes il y a des moments où je te dis la caméra elle a été placée là mais uniquement quand ils sont à l'enclos de ligne de Minousse je vais pas faire attention à ça bah par exemple quand ils sont dans l'enclos de ligne de Minousse quand il y a Claire et comment il s'appelle le personnage de Chris Pratt déjà Owen oh oui Owen quand Owen ils arrivent il y a comment ça s'appelle on voit la voiture et ça s'arrête bien sur le logo et après la caméra remonte ah oui oui il y a plein de moments comme ça ou quand elle est dans la voiture au téléphone pour dire sujet en fuite sujet en fuite on voit les marques de la voiture et tout ça quoi c'est de la pub de toute façon mais Mercedes a toujours été un partenaire de Jurassic Park il me semble je trouvais pas que c'était aussi flagrant dans le monde perdu par exemple mais surtout le monde perdu ne disait pas que le placement de produit c'était pas bien moi c'est l'hypocrisie qui me gêne après du placement de produit il y en a dans tous les films et ça c'est symptomatique de l'hypocrisie du film sur tous les points pour moi c'est pour ça je le fais remarquer parce que c'est ce qui est le plus visible et quand vous avez et dans le film quand vous avez revu par exemple le centre des visiteurs et tout ça avec la musique du premier film au ralenti ça vous a saoulé ou vous avez trouvé ça bien grosse déception sur le centre des visiteurs on savait qu'on le verrait parce qu'on suivait les spoilers en gros par contre là ce serait une grotte tu verras la même chose on s'attendait à un plan extérieur quelque chose mais là on se rend à peine compte que c'est ça donc grosse déception à ce niveau là s'il y avait un caméo qu'on attendait c'était celui-là très déçu pour moi en plus il a l'air mal mal en point non pas mal en point mais mal entretenu parce qu'il y a le garage juste à côté là du haut c'est bizarre oui en plus et surtout que la tête de l'irex rentre sans problème quoi en guérinage ouais après c'est vieux j'ai pris l'humidité du climat tropical et tout ça devait pu être très solide oui aussi mais ouais c'est surtout qu'on reconnait pas en fait vraiment le centre des visiteurs le seul trompeau submergé de jungle et je sais même pas si c'était vraiment possible parce que quand on regarde le premier film on voit dans où était placé le centre des visiteurs j'ai pas l'impression que en 20 ans la jungle elle ait pu pousser à ce point là autour et on a vraiment l'impression de se retrouver dans une grotte en fait oui mais c'est universal donc c'est logique point c'est ça qu'il faut se dire c'est universal donc c'est normal à mon avis ils ont pas voulu trop avancer les billets non plus pour reconstituer quelque chose de grandiosement non plus ils ont voulu faire le strict minimum quoi bon même un CGI pour le coup ça passait à une vue plus large du truc de l'extérieur on aurait gueulé avec un vieux CGI des gueulasses on aurait retrouvé à dire c'est moche et au final est-ce que la porte elle était comment ça s'appelle en CGI la porte Jurassic World ou pas au final je pense oui je pense qu'elle est mais après on aura peut-être la réponse en hypothétique making of pour résoudre ce fameux mystère de la porte qu'au final on voit quoi deux secondes dans le film il ne serait pas amusé à la construire en vrai pour faire passer en dessous un train en CGI ça me paraît très bizarre et est-ce que vous avez été quand même content même si le film a été pour vous une déception de l'évolution quand on regarde entre la première bande annonce et le film des CGI oui oui c'est une amélioration quand même c'est pas fou non plus parce qu'ils sont pas extraordinaires les CGI du film après faudra voir comment ça s'appelle la version HD ou en Blu-ray du film pour voir après bien la différence côte à côte il y a quand même une évolution parce que c'est vrai que la première bande annonce il y a des choses qui faisaient vraiment peur on se disait mais c'est pas possible pourquoi ? le requin notamment je crois qu'il n'a pas beaucoup évolué c'est juste que je m'y suis habitué mais moi j'ai une question après vous me dites ce que vous en pensez pour Jurassic World 2 vous êtes d'accord avec moi il y a comment ça s'appelle il est dans un enclos d'eau qui est relié à la mer le lagon non je crois qu'il est isolé le bassin du Mosasa il est au milieu de l'île il faut pas qu'il y a de lien avec bon bah mon hypothèse tombe à l'eau mais je suis pas sûr après à vérifier mais je vais d'ailleurs en y parlant est-ce que vous avez trouvé ça bien fait le site internet jurassicworld.com ah oui c'était bien c'était pas mal et il est encore disponible oui il a subi l'évolution des événements excusez le désordre nous subissons actuellement et est-ce que comme en français ça c'est pas bien vu vu que c'était en français mais le caméo de Colin Trevow est-ce que pour ceux qui l'ont vu en VO vous avez apprécié ça ou pas en fait on n'a pas entendu enfin moi après j'ai fait attention mais on n'entend pas bien bah moi je l'ai entendu en français après mais en VO c'est vraiment ouais faut connaître sa voix puis c'est très étouffé parce qu'il y a déjà la musique à fond il y a il y a d'autres choses qui se passent dans le centre des visiteurs et on entend vaguement monsieur ADN qui fait un topo sur je crois qu'il parle de de l'amande mais je ne sais pas ce qu'il dit exactement donc oui le lagon il est tout seul ouais ouais il est isolé mais après je ne sais pas si on ne sait jamais on connait un peu les producteurs il est possible qu'il arrive à aller dans la mer avec un ah oui quand Jurassic World 2 ils vont nous dire qu'il s'est évadé après ça va être encore comme ces monnaies courantes ah bah débrouillez-vous avec votre imagination il a fait un saut inventez-vous une finesseur marin ou je ne sais quoi saute Willy saute il a sauté mais il y avait un truc qui avait fait des rumeurs à une époque c'était l'utilisation du volcan oui qui a au final pas été utilisé est-ce que ça vous ça vous aurait plu justement pour une raison plus logique que par exemple l'éruption du volcan détruise une clôture et que les dinosaures s'enfuient et tout ça vous auriez préféré ça l'histoire qu'on a eu non on aurait préféré pas Jurassic World du tout pourquoi pas je peux dire que moi je trouve que l'évasion de l'hyrax est tellement ridicule à la limite maintenant avec le recul tu me dis ça aurait été un volcan je ne sais pas si je l'aurais peut-être même trouvé sa limite mieux mais c'est vrai que c'est mais après dans les concepts on voit souvent le volcan qui revient c'est vrai parce qu'à mon avis ça a été envisagé pendant un bon moment de la production il y avait quelque chose qui se passait avec le volcan je ne sais pas si c'était le volcan qui était responsable ou quoi de la merde du parc je ne pense pas mais il devait y avoir un moment donné où il y avait une tension supplémentaire peut-être effectivement avec une érection volcanique ça se voit comme je disais sur des concepts et même sur certaines boîtes lego il me semble où on voit le volcan d'éruption donc ouais et je confirme les boîtes lego sont les pires ennemis des fans parce que ça spoil tout à chaque fois quand on a les designs ça te spoil plein de trucs comme pour Ant-Man qui est spoilé que Michael Douglas en fait c'était l'antagoniste à la fin enfin c'est enfin là on a été spoilé oui et non parce qu'on a eu par exemple le set avec le dilophosaure moi quand j'ai vu ça j'étais persuadé du coup quand je verrais le dilophosaure en plus adulte parce que vu les proportions qu'il avait il avait l'air d'être grand et je m'étais dit bah trop bien on va voir le dilophosaure dans Jurassic World peut-être avec une scène avec la gyrosphère et en fait au final bullshit quoi non il n'y a pas ouais je crois que les lego Jurassic World c'est ceux qui sont les moins représentatifs du film du film dont ils reprennent la licence parce qu'il y a vraiment des trucs qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'il y a dans le film il y a la capture de l'irex d'ailleurs aussi je crois qu'ils remettent dans l'enclos il y a un espèce de gros véhicule pour capturer le t-rex il y a une espèce de jeep qui n'est pas dans le film non plus oui et est-ce que vous pensez aussi en parlant justement de l'irex est-ce que vous pensez que la soeur en fait elle ne l'a pas vraiment dévoré que c'est par exemple Henri Yu Henri Wu qui l'a chouré pour l'emmener c'est un truc qui a été évoqué cette semaine tu le feront oui je sais c'est moi qui l'ai évoqué c'est toi ah bah voilà mais ouais ils en sont capables moi je trouverais ça bien amené et plutôt pas trop attendu quoi enfin ce serait plus moi personnellement je trouverais ça un peu plus original que style et bah en fait elle s'est camouflée on ne l'a pas vue et sa soeur non plus ne l'a pas vue en fait c'est pas bête et puis ça ça pourrait mettre aussi un petit point d'explication au début du film moi je trouve que je comprends toujours pas pourquoi on insiste sur les deux oeufs qui naissent pour au final nous en montrer qu'un quoi bah pour dire que justement elle est cruelle parce que on par exemple on aurait dit elle a dévoré sa soeur mais oui mais on ne l'a pas vue la soeur enfin je ne sais pas je trouve que c'est inutile ça fait de la confusion ça met la confusion je trouve plus qu'autre chose cette scène d'intro où tu vois les deux oeufs tu ne comprends pas trop ce que c'est et surtout pour des gens qui ne suivent peut-être pas toutes les newts qui ne sont pas à fond dans le Jurassic Park c'est un peu bizarre et est-ce que quel personnage vous avez envie de revoir dans le 2 enfin dans le 5 qui est en fait le 2 de la nouvelle série mais en gros c'est le 5 du début ou docteur lui c'est un peu évident je pense qu'il y sera ou à part qu'on nous dit qu'en fait il a été dévoré par une de ses créations et du coup c'est son fidèle assistant qui va le remplacer je ne sais pas j'ai vu que BD Wong l'acteur qui joue Henri Wu il a retweeté l'annonce de Jurassic World en mettant avec des points de suspension je le retweet mais je ne sais pas pourquoi je me demande bien est-ce que vous pensez qu'Omar C pourrait y être dans le nouveau certainement oh ce serait bien comme cette pote de Chris donc ouais IRL ils se font bien entendu alors ouais 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 bah tant mieux tant mieux j'en ai appris à Chris Pratt à dire on y va bande d'enfoirés en français et il l'a ressorti à l'avant première ouais n'empêche ça doit être super agréable de tourner avec ces gens là n'empêche Chris Pratt ça a l'air d'être un mec cool ouais ouais bah Omar c'est aussi personnellement il fait la danse du bassin sur le tournage j'adore le 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 avec la monie il est drôle celui-là celui-là je confirme pour l'avoir vu il est drôle oh ouais il come the money here we go mais Jurassic World donc ouais c'était il y a quand même des scènes qui ont été relativement étranges on va dire le un moment je ne sais pas si vous vous en souvenez il y a l'équipe d'intervention qui doit aller choper le l'irex ils disent il y a un canoë abandonné alors que normalement les attractions avaient été comment dire évacuées je ne sais pas si vous vous en souvenez pas du tout je ne sais pas à un moment on voit les gens sur l'attraction vous savez avec les où il y a les brachiosaures qui boivent dans l'eau et tout ça et les camions qui passent à côté ils font ouais on a retrouvé un canoë échoué sur la rive et là on voit la salle de commande où tout le monde fait oh mon dieu enfin un truc comme ça j'ai absolument pas fait attention la solitude je n'ai pas fait attention la solitude mais justement s'il y a des brachiosaures à côté pourquoi l'irex ne serait pas attaqué aux brachiosaures plutôt que ça c'était l'interrogation que j'avais aussi les apatosaures d'ailleurs apatosaures oui mais une autre grosse interrogation je ne sais pas si vous l'avez eu aussi c'est comment ça s'appelle vous savez Henri Wong il est plusieurs euh Henri Wong Henri Wu il est tard je suis fatigué Henri Wu il est plusieurs fois dans son labo secret avec vous savez le digicode et l'empreinte palmer il sort plusieurs fois au moment quand les gens sont évacués il sort en regardant ce qui se passe ouais ça c'est bien pour bien montrer qu'il est devenu méchant et qu'il fait des trucs de méchants chelous ouais dans sa cave mais la question c'est est-ce qu'il y aurait des choses justement qui ne pourrait pas faire avancer l'intrigue dedans ah bah dedans t'as des images d'autres hybrides sur les écrans en fait je ne suis pas sûr que c'est celle-là qu'on voit quand de nos friots il se fait tuer par c'est Blue qui le tue non ouais non c'est Delta c'est Delta et bah pour moi c'est pas cette salle-là parce que la salle d'Henri Wu justement s'il avait un code et tout ça il se serait pas je veux dire personne ne pourrait voir son bureau peut-être que c'est un problème de continuité ça ouais ou c'est un faux raccord je ne sais pas mais moi je trouve je pense que c'est pas un labo qu'on peut voir comme ça quoi que le public peut voir ah mais du coup ouais c'est vrai ils y rentrent parce que toutes les équipes d'Injun sont en train de le vider mais c'est pas dans celui-là je pense pas qu'ils aillent dans le sien en particulier après enfin je sais pas parce que dans le sien il y avait la canette de barbe à sol du premier film ah ouais je l'avais pas vu les gens qui ont visité le tournage ont vu dans cette pièce-là mais qui n'a pas été montré dans le film malheureusement peut-être dans les ou sinon quand on la voit c'est pendant un moment très court une seconde un truc comme ça ouais il faudra faire des arrêts sur l'image n'empêche une scène qui m'a fait particulièrement rire dans Jurassic World je sais pas si vous vous en souvenez c'est quand ils évacuent la salle de sécurité et que le gars va faire un il va embrasser la fille et la fille il fait bah je suis déjà marié moi moi j'ai trouvé que ça a coupé justement tous les stéréotypes du style je m'en vais on se fait un bisou et après on se revoit plus ouais si elle était drôle moi c'est c'est une de mes scènes que j'ai le plus préféré dans l'humour du film moi dans l'humour je me suis marré c'est le plus avec le gros mec stéréotypé dans l'hélicoptère qui qui tue un dimanfandon et qui sourit dans sa larme ça m'a fait sur l'éclaté de rire avec ça c'était c'était énorme ça m'a trouvé ça complètement con mais justement c'est pour ça que je suis marré mais ils ne se sont pas fait tuer cette équipe là enfin cette équipe qui intervenait elle ne s'est pas fait tuer elle a survécu c'est l'équipe des raptors non ? c'est pas très bien expliqué parce que moi quand j'ai vu ça quand je voyais parce que le gars en question qui tirait il était relativement identifiable je veux dire il n'était pas comme un gars lambda c'était le gars avec une grosse barbe bien barraqué bien identifiable et ce gars là après on ne le revoit pas et moi personnellement je pense qu'il va être dans le 2 il aura peut-être un rôle plus important dans le 2 parce que c'est un gars qui a une gueule on va dire on le revoit on se remémore de sa tête facilement parce que dans le 2 on aura que des gars avec des gueules comme ça avec des gros barbus avec leur armée de dinos je sais pas mais je pense qu'on aura une continuité relativement agréable dans Jurassic World 2 je pense entre le premier Jurassic World et le deuxième oui je pense de toute façon Colin Trevorrow avait déjà dit qu'il écrivait son premier film dans le titre de lancer une trilogie donc je pense qu'il sait déjà ce qu'il veut faire et qu'il y aura une continuité entre Jurassic World et ses suites plus qu'entre Jurassic World 3 et Jurassic World ouais et justement là le film quand il est sorti on va dire qu'il se passait de nos jours vu qu'on avait le site internet et tout ça et est-ce que pour vous en 2010 donc le prochain sortira en 2018 est-ce que pour vous l'épisode en question se passera en 2018 c'est une bonne question et là on revient au complot de la thèse poutiniste de scénario de Andrew Colin bonne question si ça se passe vraiment trois ans après il faudra trouver une bonne raison de retourner sur l'île ou alors aller chercher Blue c'est tout ou ils vont faire il va aller chercher Blue il va se dire on est dans la merde il faut que j'aille chercher mon rapide ou alors il y aura vraiment eu un changement de status quo et il y aura vraiment des dinosaures ailleurs que sur l'île ouais et ça me fait penser à Rambo le prochain Rambo il va se battre contre les gars de Daesh et moi ce qui me ferait rire personnellement c'est qu'ils utilisera les raptors contre Daesh personnellement ils feront pas ça je serais mort de rire s'ils font ça ce film ira tout de suite dans les limbes de Jurassic World et Jurassic Park mais ce serait après ils les appelleront peut-être pas Daesh mais ce sera peut-être la même idée en dessous ce sera EJDA EJDA il y en a beaucoup qui ont dit que le combat final c'est un bordel et un foutoir pas possible vous en pensez quoi vous ? pas spécialement je trouvais que les scènes d'action étaient lisibles moi j'ai trouvé ça plutôt agréable n'empêche le combat parce qu'il y a un bon retournement de situation quand même parce qu'on a l'impression que Rexy va se faire tuer et là et bah non il y a super super Blue qui arrive c'est la seule scène caricaturale de combat celle là quand Blue arrive en mode Superman je ne sais pas je ne sais pas qui c'est qui a fait un gif il y avait quelqu'un qui avait fait un gif sur ça après il y a aussi le passage où Blue reste quelques secondes debout sur le tir avec ça ouais aïe c'est un peu étrange oh pas comme le style c'est Blue ah ouais mais elle lui montre plusieurs fois sur le tour ralenti gif voyons voir si on le trouve celui de Blue le ralenti parce que c'était quand même bien 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 caricatural quand même certaines scènes du combat final ah oui et puis c'est ceux-ci là qui ont des expressions très humaines notamment à la fin quand le le Mosasaur mange enfin chope l'hybride et puis à la fin on voit le T-Rex et le Raptor qui se regarde c'est vraiment bizarre mais c'est devenu des kaijus quoi ouais après de toute façon même dans Jurassic Park 2 c'était un kaijus un moment je crois que c'était des japonais qui disaient ça on a quitté le japon pour ça on a quitté le japon pour ça avec le T-Rex qui bouffait non il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas personnifié oui voilà il n'est pas oui personnifié c'est pas parce qu'il se balade en ville que ça en fait un kaijus le kaijus c'est qu'on en fait un espèce de truc avec une volonté propre et des ouais je ne sais pas il est déifié presque il y a une déification on crée un mythe un peu comme comme Godzilla il a une personnalité avec un but voilà on le ressent un peu même le fait qu'on soit mis à appeler le T-Rex-Rexi ouais mais tout à fait c'est ce que j'allais dire ça me déplace moi ça me déplace moi je comprends pas moi le T-Rex c'est un animal on ne gagne pas justement à les personnifiés mais aussi c'est peut-être un peu le phénomène le phénomène de zoophication en fait d'enfermer les animaux et du coup on s'identifie on va dire mais dans le premier on ne l'appelait pas Rexi bah oui c'est après parce qu'elle n'était pas encore techniquement zoo vu que le zoo n'était pas ouvert mais tu vois par exemple là je suis sûr que pour jouer à R6 World 2 les gens ils vont dire on veut que Rexi revienne on veut que Rexi revienne on se replace en 97 quand le monde perdu est sorti personne n'allait se dire ouais on va faire un scandale si Rexi elle ne revient pas parce que Rexi n'existait pas mais il y avait encore deux T-Rex à l'époque non mais même chose pour Blue les gens imaginent Chris Pat retourner chercher Blue pour moi c'est un raptor comme les autres et on n'est jamais retourné chercher les autres raptors qu'on avait déjà vu dans les précédents films on ne sait toujours pas ce qu'il aurait arrivé ça restait épisodique c'est parce que c'était des caractéristiques propres qui personne n'a jamais dit je voudrais revoir la grande c'est un personnage mythique de la saga la grande pour moi c'est pareil c'est qui la grande parmi les autres c'est qui la grande j'ai du mal avec cet aspect là de personnifier les dinosaures c'est qui la grande la grande c'est qui dans le premier c'était la femelle dominante des trois raptors ah oui d'accord mais après on ne sait pas ce qui leur arrive elle se fait bouffer non ouais c'est tué par le T-Rex ouais c'est pour ça c'est peut-être pour ça qu'on ne lui demandait pas de revenir quoi parce que si elle est bouffée ça va être dur non mais c'était surtout pour illustrer cette nouvelle tendance que ce soit dans la la base de fans ou même un peu dans les gens moins fans à personnifier les dinosaures ça devient un peu étrange je trouve cette histoire bah après techniquement quand on y pense c'est un peu comme comment ça s'appelle enfin moi je pense que oui c'est le phénomène de zoo parce que même ou de personnification cinématographique après parce que c'est comme pour certains personnages qu'on y comment je pourrais dire ça qu'on remémore en tant qu'animal je sais pas un animal de compagnie dans tel ou tel film connu ou comme l'overboard c'est pas un animal de compagnie mais l'overboard quoi c'est un c'est un c'est un une planche volante et tout le monde veut le revoir dans un hypothétique nouveau film en fait je sais pas si on m'a compris oui 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 non mais on pourrait très bien remontrer le T-Rex en disant c'est le T-Rex du premier film sans en faire une espèce d'icône où ça devient limite ridicule je veux dire c'est pas je pense qu'elle est increvable le truc enfin je sais pas il y a un comics un vieux comics Jurassic Park où justement le T-Rex est devenu un peu le juge de paix de l'île et tu te présentes devant lui et si t'es digne il te bouffe ou pas pardon c'est surréaliste c'est ridicule et on ne c'est limite si on ne prend pas le début de ce chemin là il y a déjà beaucoup qui t'es des comics dans Jurassic World il y a beaucoup d'hérétiques on va dire de gens qui trouvent ça c'est très bizarre peut-être à part l'histoire des fermiers je ne sais plus quoi parce que dans les comics Jurassic Park ils sont partis très loin dans certains concepts d'idées il y a eu plusieurs fois l'idée justement de refaire un parc et à chaque fois c'était bizarre refaire un parc qui a privisé les raptors en leur donnant des noms il y a eu plein de trucs après on n'a pas pour l'instant encore de comics Jurassic World alors à savoir si ça va venir ou pas je ne peux pas trop suivir l'actualité mais ça ne m'étonnerait pas après ça va peut-être venir on ne sait pas je pense que c'est possible les japonais sont capables de tout moi je ne sais pas pourquoi je sens qu'un jour on va voir des hentai Jurassic Park ou Jurassic World disons on serait capable disons on serait capable avec Rixi en tutu enfin ce Japon il ne faut pas essayer de comprendre pourquoi pas pourquoi pas le film est pas sorti au Japon je crois il sort en août je ne sais pas avoir la réception critique qu'en est faite à mon avis ça a bien marché je pense et ça sort quand en Chine il est déjà sorti en Chine et ça se passe bien en Chine j'ai pas trop suivi ça je pense qu'il a contribué en grande partie quand même au fait qu'il ait réussi à faire le plus gros le plus gros week-end de l'histoire je pense que ça m'a bien aidé et ouais bah oui bah oui voilà ouais bah oui mais et en parlant jeux vidéo est-ce qu'il y en a contesté Lego Jurassic Park encore ouais il est pas mal ou pas il est super buggé et t'es sur quelle version PS3 3DS c'est mieux évidemment bah je pense t'as moins de trucs sur la 3DS après enfin c'est sympa de se balader dans les parcs reconstitués en mode Lego et encore les bâtiments sont pas en Lego les bâtiments c'est des modèles 3D classiques ouais c'est sympa en mode open world de se balader de dénicher des coins où ils ont planqué la Jeep de Nedry ou le cache en l'air après bah c'est un jeu Lego quoi c'est pas mon truc et ça aurait pas été ça aurait il y aurait pas eu les 3 premiers films dedans je l'aurais pas acheté ah ouais et est-ce qu'il y a des jeux hormis celui sur smartphone Jurassic World prévu ? je l'ai pas acheté d'ailleurs ouais pardon ? est-ce qu'il y a d'autres jeux sur comment ça s'appelle d'autres jeux sur Jurassic World prévu de sortie en dehors de celui sur Android sur tablet je crois pas je pense qu'il serait déjà sorti il y a eu une rumeur d'un jeu annulé parce que parce que le studio a fermé il y a 2 mois mais je sais même pas si c'était vrai et après il y avait la vidéo c'est peut-être ça que tu voulais dire Fabien ? il y avait une vidéo avec le ptérosaure vas-y parle sinon il y avait la vidéo qui est sortie à peu près en même temps que l'annonce du film ah oui il y avait des ptérosaures qui chopaient des surfers c'était censé être une grande annonce de jeu et on n'a jamais su ce que c'était réellement en fait il y a aussi qui est-ce qui a testé le Jurassic World the game sur tablette je l'ai téléchargé sur téléphone pour voir c'est comme tous les tous les jeux comme ça les snack games ça n'a rien d'original à la limite tu attends d'avoir des nouveaux dinos mais c'est tellement chiant toutes les semaines c'est relou en comparaison avec Jurassic Park Builder qui était aussi sur tablette et sur Facebook c'est mieux ou moins bien parce que moi je ne sais pas le Jurassic Park Builder il est pas mal en plus ça reprend les vrais personnages de Jurassic ça reprend les personnages du film des deux premiers films on a Yann Malcolm on a sa fille on a on a Henry Wu on a Alan on a comment il s'appelle John Hammond et tout ça après tout dépend il faut voilà c'est un c'est un peu comme le jeu sur les Simpsons Springfield c'est un truc voilà il faut attendre la construction il faut avoir tant d'argent pour acheter tant de trucs enfin c'est un peu chronophage après il faut c'est sympa il y a des dinosaures emblématiques mais par contre les dinosaures emblématiques ce qu'ils tiraient que c'est tout ça ils sont payants ou avec des billes ou avec les billes ou les billets parce qu'après les billets aussi on peut les trouver par enfin on peut les trouver ou si t'es sur tablette par exemple tu regardes une vidéo tu gagnes deux tickets au fur et à mesure t'as tel nombre de tickets tu peux acheter t'as des réductions de 50 70% voilà t'es pas obligé de payer à vrai dire pour tout avoir en fait faut juste de la patience pour tout avoir t'es toujours là Thomas ? Thomas qui vient de nous décéder comme John Amand Thomas m'entends-tu ? j'ai entendu qu'il grattait tout à l'heure est-ce qu'il grattait on a dormi ? ah non pardon je suis là tu dormais ? non je dormais pas c'est mon micro il s'est coupé c'est l'argument pour aller faire pipi en fait le micro marchait plus t'as pensé quoi de l'ego Jurassic World vite fait Thomas ? parce que t'en as pas parlé enfin moi personnellement j'ai bien aimé j'ai aimé retrouver l'ambiance des premiers films notamment me balader dans le parc comme tu dis c'était sympa avec la petite larme à l'oeil peut-être pas quand même plein de nostalgie enfin c'est sympa d'utiliser les personnages du film de retrouver l'environnement qu'on connait plus ou moins ensuite c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un peu répétitif mais globalement c'est distrayant ça me plaît bien et c'est après en jeu vidéo justement Jurassic Park lequel vous conseillez aux gens d'acheter si vous avez une personne en face de vous qui sait je sais pas trop choisir quel jeu vous lui conseillez lequel ? moi ça serait Jurassic Park coopération Genesis ouais je crois qu'on va tous dire celui-là et c'est lequel celui-là ? celui où tu crées un parc c'est un jeu de gestion un peu comme Jurassic Park Builder ouais mais en vrai c'était sur Playstation 2 et sur Xbox non ? sur 2003 sur PC PC PS2 Xbox sorti en 2003 qu'on retrouve plus quoi très cher ouais très cher très dur à trouver ouais c'est un titre qui n'a pas marché c'est dommage vu tout ce que vous en dites c'est un jeu de niche je crois que c'est déjà un miracle qu'il soit sorti il a pas marché mais après je pense qu'il a quand même pour ceux qui ont joué il a une bonne réputation et du coup il le lâche pas et c'est pour ça qu'il est dur à trouver d'accord je pense qu'il n'est pas disponible sur Steam là ouais c'est pour des problèmes de droit je crois d'accord est-ce que le studio a coulé ? les garçons je viens d'avoir une nouvelle urgente le tyrannosaure de Jurassic Park est mort à l'âge de 89 ans c'était le goraphis tout à fait et j'ai l'article sous les yeux un acteur avant d'être un animal Franklin était marié et père de deux enfants voilà c'est là on te montre aussi que la personnification c'était quand même repris par des titres satiriques à la base maintenant c'est devenu la réalité mais pourquoi on l'appellerait Xie si c'est Franklin en fait ? c'est peut-être le mal on sait pas mais en fait moi je me suis toujours posé une question en fait il y avait trois T-Rex en tout bah en tout il y a Rexy et il y a les deux et il y en a même trois il y a le bébé il y a les trois sur l'île on ne sait pas combien il y en a il y en a quatre en fait c'est pas parce qu'on voit un tel nombre d'espèces dans les films qu'il y a forcément ce nombre là en réalité et est-ce qu'on est sûr que le T-Rex qu'on voit dans Jurassic World c'est Rexy c'est ce qui a été dit sur le site officiel ça fait 22 ans qu'elle est ça fait plus de 25 ans je crois même plus de 25 ans qu'elle est sur l'île qui les cicatrices voilà du combat avec les raptors à la fin du 1 elles sont quand même bien visibles donc tout est fait pour nous dire que c'est le T-Rex original du premier film mais sinon pour répondre à ta question des T-Rex on en voit on voit un T-Rex sur Isla Noublard dans Jurassic Park 1 pour moi il y en a quatre on voit deux T-Rex adultes dans Le Monde Perdu sur Isla Sornard et on voit le bébé et dans Jurassic Park 3 on voit un Tyrannosaure qui se fait justement tuer peut-être que Jurassic Park et si en fait celui de Jurassic Park 3 c'était pas le bébé je crois que ça a été confirmé dans un making of ou un truc comme ça parce qu'il est relativement petit quand on le voit ça peut être un jeune mais un autre jeune après voilà c'est pas il y a pire c'est lui parce que si le monde perdait précisément on n'en sait rien je crois que quelqu'un un technicien avait dit oui c'est lui après il aurait dit non c'est pas lui c'était pareil ça change rien attention il me semble qu'au quatre ans il aurait grandi quand même super vite ben c'est le tyranny de Jurassic Park 1 il a cinq ans je crois ah oui ah ouais il grandit vite les dinosaures c'est pas le même rythme de croissance qu'un être humain non plus donc ouais ça va très vite peut-être qu'ils avaient mis de l'ADN de sèche pour accélérer la croissance c'est le tyranny de la croissance et au fait non juste à la précision pour revenir à la chine c'est hors sujet mais bon c'est 230 millions oh la vache c'est pas mal quand même 230 millions et il est sorti il n'y a pas longtemps en plus non il est sorti en même temps tout le monde ah merde je n'y ai dit 230 millions en quatre mois en quatre semaines c'est pas mal quand même mais après j'ai trouvé qui c'est le dinosaure secret de Jurassic World 2 c'est Casimir ou Denver je vous laisse le choix je préfère un limite au Denver quoi il ferait il ferait des léchouilles à Tim et Lex après on a déjà eu un peu ça avec dans Jurassic World 3 comment il s'appelle le dinosaure j'ai perdu son nom le gamin d'Elie regarde à la télé ah oui c'est l'équivalent de Barnet ouais c'est ça c'est Barnet ouais c'est l'équivalent de Casimir pour nous après t'as eu plein de je crois que c'était pendant l'émission du truc là Hélène Chaud je sais pas quoi ils avaient fait une fausse bande annonce de Jurassic World où il y avait Chris Pratt qui était poursuivi par Barnet justement ah oui c'est drôle ça il y en a une autre c'est comment ça s'appelle Chris Pratt il s'était fait avoir un moment par une émission je crois où en fait il se promenait il y avait deux il y avait deux vélociraptors qui lui fonçaient dessus bah oui c'était drôle de gueule c'était juste deux dinosaures non d'identifier il avait bien eu peur aussi oui ce moment-là c'est pas exagéré bon parce qu'il se fait vraiment limite à quatre pattes quoi je pense que s'il s'y attend pas c'est quand même surprenant après c'était peut-être dans la campagne promo et peut-être qu'il était au courant qu'il allait se passer un truc mais pas mais pas quoi quoi après c'est voilà enfin je pense que Jurassic World il faut lui laisser le temps d'arriver je pense peut-être que dans quelques années vous le trouverez super bien quand vous auriez vu quand vous aurez vu Jurassic World 2 quoi ça c'est possible je pense apparemment il y a Frank Marshall il a dit il n'y a pas longtemps qu'il y avait rien d'officiel qu'il ne réfléchissait pas des masses et qu'il n'y avait vraiment rien d'officiel mais je pense que officieusement il est quand même dans les cartons pour jouer Indiana Jones parce que quand je regardais les critiques de Jurassic World justement il y en avait qui disaient que le film avait un air un peu justement d'Indiana Jones un peu avec le côté baroudeur de baroudeur de Chris Pratt ouais même à sa relation avec Claire aussi un peu dans le même genre vous l'avez bien aimé ou pas son côté baroudeur un peu à Chris Pratt ouais mais c'est pas ce que je recherche spécialement dans Jurassic Park j'aime pas spécialement un aventurier un baroudeur j'aurais mieux aimé un paléontologue peut-être dans le film quelqu'un qui aime vraiment les dinosaures pour ce qu'ils sont un adulte pour qui l'effet waouh a un sens justement c'est un peu ce qu'il a dit je pense qu'il y a une explication dans le film pourquoi il n'y a pas justement de paléontologue je crois que c'est clair qu'il dit à un moment nous avons plus appris en 10 ans avec la génétique que ces 30 dernières années avec la à déterrer des ossements et je pense que c'est cette phrase là qui explique après c'est mon avis oui c'est peut-être aussi une façon de dire que la paléontologie c'est vraiment asbine et qu'on n'aime plus en entendre parler et pourtant et si il y avait un des paléontologues quand vous regardez au début du film les enfants qui creusent ouais mais ça c'est une animation pédagogique de parc d'attraction quoi je pense que c'est pas les paléontologues c'est pas possible c'est comme un truc que tu peux acheter à Nature et Découverte sur des terres toi-même ton dinosaure c'était bien ça quand on était petit ouais ça c'est sympa moi c'était mon correspondant allemand qui m'avait offert ça je me souviens il m'avait offert c'est rigolo j'en ai même que je n'ai toujours pas des terres et pour être bleu non il faut que tu les gardes sous visiteur ouais quand c'est pareil on reste sur l'été mais en parlant un peu du forum aussi est-ce qu'il y a il n'y en a pas des personnes sur le forum qui vous énervent que vous avez envie de virer ou de trucs comme ça soit par exemple déjà on n'osait pas te le dire mais on ira bien te le dire on va pas donner de nom ici ce serait mal venu mais forcément on reste des êtres humains il y a toujours des gens où ça passe moins bien il y a certaines personnes qui ont des façons d'exprimer leur avis qui sont un peu parfois un peu brut de décoffrage et pas forcément très tient tu vas mal ouais voilà il y a bien séance des fois c'est pas toujours ça ouais et est-ce que il n'y en a pas aussi qui qui justement participent beaucoup je crois qu'il y a Raptor aussi qui participent beaucoup et tout ça vous n'avez pas envie on va dire de les mettre en administrateur ou des trucs comme ça on n'a pas vraiment réfléchi la question moi j'ai bien des idées mais bon je pense qu'elle ne paierait pas à tout le monde et puis aujourd'hui avec les autres non non on peut mettre lui non mais comme Thomas le disait tout à l'heure après peut-être qu'il faudra qu'on s'ouvre un peu faire entrer des gens dans l'équipe qui seraient motivés pour suivre l'actu Jurassic World Jurassic World 2 parce que vous n'auriez pas le courage qui apporte de l'enthousiasme est-ce qu'on peut on n'en a pas est-ce qu'on peut comparer votre enfin le le wiki justement avec je ne sais plus le nom mais il y a si c'est Jurassic World Point Org qui fait comme vous les informations et tout ça est-ce que le site US Jurassic World Point Org qui fait les uns est-ce qu'on peut vous comparer avec qui avec nous ouais avec vous parce qu'en termes d'informations parce qu'ils ont vachement plus pro non ils ont vachement plus leurs entrées dans les équipes des films et ils sont axés uniquement en news alors que nous on essaye ils ont un forum aussi ouais oui d'accord mais après nous sur le site on essaie de proposer des dossiers des pages de contenu on n'est pas uniquement axés en news un peu plus wiki il n'y en a pas souvent des nouvelles pages des nouveaux dossiers mais on essaye dans l'idée c'est ça ouais la différence ouais Jurassic World ressemblerait un peu plus à Jurassic World News France si on voulait comparer chaud peut-être et nous on est plus JP Legacy en toute humilité en beaucoup moins complet voilà Power et est-ce que la musique de Jurassic World elle est bonne ouais ça passe ouais ouais j'aime bien ouais correct perso sans plus selon moi je regarde que le thème n'est pas plus marquant que ça je trouve quand même que le thème de la bonne annonce est meilleur après j'aime bien la réutilisation de Jurassic Park du monde perdu et d'après certains de quelques extraits de jeux vidéo que moi j'ai toujours pas réussi à reconnaître ni à retrouver mais je t'ai passé un extrait ouais mais je n'arrive pas je n'arrive pas à je n'ai pas trop de 130 il est vraiment tiré de jeux vidéo il faudrait que je le retrouve je les écoute l'un après l'autre et je n'arrive pas à voir à quel moment c'est censé être la même chose attendez je vais réfléchir mais justement en parlant des différences avec les bandes d'annonce si vous regardez un moment on voit l'homme qui se fait traîner par un vélociraptor pendant le retournement de situation à la fin qui se fait et on le voit sans comment on pourrait dire sans sans enfin voilà dans la scène vous savez ils ont leur casque à vision nocturne et dans la bande d'annonce on voit cet extrait là sans vision nocturne en fait ouais c'est un truc de montage moi ça m'avait étonné quand j'avais vu ça en plus je faisais mais pourquoi il a pas pourquoi c'était pas comme ça dans la bande d'annonce si tu n'avais pas encore fait la post-prod pour donner l'illusion du subjectif je pense c'est tout enfin de vue caméra ouais voilà bah les bandes d'annonce c'était quand même relativement bien foutu après il y a moi je sais pas vous mais moi pendant un mois j'ai déserté le forum pour éviter d'être spoilé en fait parce que j'avais vu une vidéo qui avait été postée sur le le site vous savez je sais plus quel site qui postait des des promos tv tout ça de 30 secondes à chaque fois et ça ça révélait plein de scènes et tout ça et ça m'avait spoilé un moment ça m'avait spoilé la sortie de l'irex l'extrait où il sortait il explosait les portes et j'ai fait même à la fin niveau spoiler c'était horrible donc moi j'ai coupé tout ça pendant un mois et j'étais faut pas que je regarde non retiens ta main ne va pas voir c'était chiant mais on a tenu et selon vous les premières news pour jp5 et jw2 ce serait pour quand bah trevoro est censé rendre un premier un premier brouillon de scénario en quelques lignes pour le mois d'août donc je sais pas si dès ce moment là on aura des infos qui fuiteront je pense pas mais la prochaine étape le prochain jalon c'est ça c'est au mois d'août il doit rendre son pitch en gros en résumé après c'était oui après je pense que les premières les premiers de toute façon recherches elles auront lieu quand je pense qu'elles ont attendu un an plus moins voilà un an donc 2016 juillet 2016 on aura les premières infos je pense peut-être l'oréal pardon le réalisateur ah bah oui l'oréal moi j'ai compris la marque l'oréal moi j'étais sur l'oréal madrid on voit les différentes références tiens j'ai racine courant de france là je suis sur le site là ils sont plus tellement actifs sur leur page facebook ils sont actifs sur leur site non les dernières articles c'est leur avis et leurs critiques j'ai racine courant de là qu'est-ce qu'ils ont mis en news en une mais je pense qu'il y a d'autres trucs bah en juin 2015 je descends après c'est 16 mars 2015 donc après si tu te focalises sur genre c'est quoi nous non plus on n'a pas fait de news dessus depuis la sortie je pense que le seul truc qui est de toute façon le forum il est bien de toute façon après le seul truc qui est amélioré c'est oui bah oui c'est la partie news du site je pense ça peut dire ? bah justement être plus réactif je dis pas ça méchamment je tiens juste à le dire mais je pense qu'il faut c'est vrai que des fois je vais sur d'autres sites pour voir les informations parce que c'est pas trop réactif après c'est mon avis on n'est pas dans la course à la news voilà c'est ça ouais je crois qu'on préfère attendre pour avoir une réflexion dessus et apporter un peu plus de valeur ajoutée à ce qu'on dit alors après il y en a qui n'aiment pas qui voudraient qu'on reste totalement objectif qu'on fasse des dépêches AFP c'est bien l'AFP après ils annoncent que Martin Bouillet est mort si c'est pas le cas après c'est la vie on pourrait faire ça, annoncer que très mort est mort je ne sais pas ce bruit de souffle dans le micro mais par exemple il y aurait un truc qui aurait été pas mal je ne sais pas je pense pas que vous l'ayez mis mais c'est quand par exemple les sites ont été mis à jour de jurassic world et de mazrani je sais pas si vous l'avez mis à jour ça bah non on faisait pas une news à chaque fois non bah c'est oui bah oui on mettait pas de news non plus à chaque fois qu'il y avait un selfie de l'équipe sur le tournage sur Hawaï non plus quoi mais il y a un truc il y a un truc que j'ai vu qui a pas été mis à jour depuis longtemps c'est le je sais plus si c'est dans dossier ou truc c'est le temps d'attente je crois qu'il y avait un truc comme ça une époque où les news qui arrivaient par exemple bande d'annonce je crois que vous aviez vous aviez juste mis le trailer 1 je crois et le trailer 2 en VO et pas en VF on a mis les deux bandes annonces ah oui je les ai pas mis moi j'ai mis qu'en VO j'ai eu la flemme il faut que je les mette en VF aussi c'était c'était c'est je les ai mis qu'en VO dans la page qui lise toutes les bandes annonces c'est ça ouais j'ai pas mis tous les spots TV non plus non bah on a encore mais parce que moi qui suis pas franco-anglais c'est pas pratique ouais bah je les mettrai en français parce que n'empêche c'est arrivé relativement vite Jurassic World quand on y pense parce que Trèvro annoncé le 13 mars 2013 et le film est sorti deux ans après quoi là on va devoir attendre trois ans quoi ça va passer vite tu vas voir parce que 1er mai je pense qu'on aura les informations un mois après que le réel sera connu je pense parce que après que Trèvro était connu un mois après on a eu les acteurs qui ont été connus ouais mais étant donné que là l'attente elle va être moins longue qu'il y a déjà Jurassic World qui a fait ses preuves au niveau rentabilité ça peut aussi s'accélérer beaucoup plus vite et peut-être qu'il y aura beaucoup moins de mystère qu'il y a pu avoir avec Jurassic World aussi il y avait un autre truc qui a été pas bien mis à jour c'était les infos il y avait les douze ans de rumeurs et de spéculations ça s'arrêtait au 11 septembre 2013 ouais bah on a arrêté à l'annonce officielle du film pour nous c'était plus des rumeurs et spéculations c'est pour ça qu'on a arrêté d'en rajouter après c'était bien ça la question n'empêche c'est drôle parce que de parler en mai 2001 que William H.N.C. est parti pour un quatrième épisode alors qu'il n'était pas du tout enfin ou par exemple certains journaux comme La Voix du Nord parlent d'un petit Jurassic Park 3 pour un final grandiose dans le quatrième et dernier épisode ça je me souviens de ça et là quand on est le cinquième La Voix du Nord c'était pas nous qui l'avions lu et Spielberg saura de retour bah ça doit être toi qui l'a mis je suis pas allé lire La Voix du Nord ça aurait été Ouest France ça aurait pu être moi le Gorafi on sait pas qui ça a vu c'est clair ouais si si j'avais vu ça il y a Kéra Knightley annoncée comme la petite fille de Amande ouais alors ça ça a été le running gag mais pendant des années on en a pas vu hein ça aurait été trop drôle qu'elle soit dans le film à la fin ah mais en fait elle joue en fait Kéra Knightley elle aurait joué Alex Kéra Knightley ça aurait été énorme non Kéra Knightley elle aurait joué Lex c'est ça non une autre enfin on savait pas à l'époque une autre petite fille ou Lex on savait pas ça a jamais été officiel comme le réalisateur Simone West aussi ouais c'était un poisson d'avril ouais il y en avait un c'était un poisson d'avril je sais plus si c'était celui-là juillet 2003 Samiel confirme sa présence dans Jurassic Park 4 ah ouais mais ça ça a été il s'est gouré hein il s'est gouré hein de confirmation de démenti c'était un peu plus généraux c'était Mars 2004 Spielberg je voudrais convaincre Johnson d'être le réalisateur raté ah plus Johnson a réellement je dirais sur l'indicat je pense Alex Proyas à la réalisation raté aussi d'ailleurs je trouve ça un peu honteux enfin honteux que Johnson soit complètement mis à l'écart de la saga maintenant enfin il y avait une photo avec Spielberg et Trevorrow qui posaient ensemble comme les deux les deux maîtres enfin les deux réalisateurs et je trouvais que la photo aurait été vachement plus classe avec Johnston quoi qu'on pense de son film avoir les trois réalisateurs sur la même photo c'était cool c'est pareil on a fini dans le jeu Lego je finis dans le jeu Lego il y a une figurine Spielberg et une figurine Trevorrow il n'y a pas de figurine Joe Johnston et je trouve ça un peu abusé de l'oublier comme ça mais il y a un peu plus en tant que producteur pour les clichés de Jurassic Park non la symbolique c'est les deux réalisateurs avec la chaise avec les Jurassic Park chacun de leurs films et les garçons c'est une référence de Dark dont le premier qu'on veut dans le film enfin bon c'est vrai que concernant Lego moi je suis confiant que c'est pas normal qu'il n'y soit pas il y a Frank Marshall il y a d'autres mecs et il y a pas Joe Johnston et je trouvais ça ouais peut-être que c'est lui qui n'a pas voulu être dedans aussi c'est possible qu'il ait refusé d'être dedans ouais peut-être qu'il essaie d'oublier on oublie même quand il y a eu les actus Jurassic World il y a pas mal de il y a pas mal de réactions notamment Sam Neill qui a souhaité bon courage et tout sur Twitter Johnston il est assez actif sur Twitter quand même il a fait aucune mention de Jurassic World on a vu il s'est fait entubé à mon avis c'est pour ça qu'il a peut-être la rancœur ouais je pense c'est vrai parce qu'il a peut-être cru qu'il allait pouvoir le faire comme il l'avait dit en 2010 ou 11 et finalement il a peut-être une couille il faudrait lui poser la question sur Twitter sur Twitter est-ce que vous êtes entubé monsieur ? bah et techniquement il doit avoir un agent en France et les gars je vous mets au défi comme vous êtes les admins de jurassicpark.fr d'envoyer un mail à l'agent de John Johnson pour lui poser la question bah on lui fait direct sur Twitter ouais enfin pas sûr qu'il l'a dit si si il répond moi il m'a ajouté sur Twitter Johnston ça veut dire que tu peux lui envoyer des MP bah ouais oh l'enfoiré pardon il faut lui demander ce qu'il pense de ce genre si court peut-être qu'il déguise de la merde bah et les garçons et les garçons vous faites ça vous aurez une exclu ouais et ouais vous lui faites bonjour Joe je voudrais vous interviewer pour mon site internet ah bah là si on fait l'accent sans les mots en anglais il va te dire qu'on a un problème surtout pas écrit les garçons quelle était la source de cette information ? Universal aurait engagé Ridley Scott pour tourner jurassicpark 4 femme actuelle oui je ne sais pas depuis quand femme actuelle fait des informations sur le cinéma je sais pas non plus mais c'est Thomas aussi qui dit femme actuelle j'en sais rien d'où on avait sorti ça ça c'est pas vrai Franck Marshall confirme un jurassic park 4 pour 2008 encore raté Johnson aurait signé avec Universal pour réaliser jurassic park 4 raté encore l'aura justement s'il a signé plusieurs papiers qu'à la fin on lui dit euh et bah non on a trouvé mieux on aurait du mettre nos sources pour tout ça parce que maintenant même nous on se demande est-ce que c'était pas une connerie est-ce qu'on a pas inventé pour avoir un peu de contenu selon quoi ? selon coming soon non non la plupart des trucs c'est vraiment des vraies mais en fait si Michael Christon on l'a pas inventé tout ça si Michael Christon aurait pas été mort en fait il y aurait pu avoir un jurassic park 4 plutôt hein apparemment parce que suite au décès de Michael Christon les producteurs annoncent que le projet est définitivement annulé on me souvient ce jour là j'ai fait une scellée le mec il fait pas dans la demi-mesure tu sais il y a plus de lait je vais me pendre ah non c'était dur à l'époque ça oui parce que je m'étais dit putain j'attends depuis 6 ans je crois ou 7 ans 8 ans enfin 7 ans pardon le film j'attends j'attends ce film depuis 7 ans on m'annonce que ma raison d'être et bah tu comptes plus dessus c'est vrai que je n'ai plus de raison d'être donc voilà quoi c'est dur hein et Laura Dern c'était qui déjà c'était euh ah Elie Setter oui c'était Elie Setter ah téléphone ah désolé une photo celle là je m'en souviens parce que je l'avais vue une photo d'un tableau de production de studio universal montre un jurassic park 4 prêt à être tourné le tableau je m'en souviens de cette info là je me souviens que c'est de ça je m'en souvenais comme il y est comme si c'était hier mai 2011 Sam Niel affirme que à MTV qu'un jurassic park 4 est illusoire encore raté en fait c'est que des ratés les rumeurs c'est ça qui est drôle ah bah là ouais ouais après ça dépend est ce que jurassic park 4 c'est vraiment un jurassic park 4 mais ouais ça va question un employé des studios celtiques à Batourouge en Lusiane affirme que les tournages de jurassic park 4 devait se faire là bas c'était vrai ouais ouais c'est à cause du report en fait parce que ça a été déplacé ailleurs je pense les studios de cinéma la confirmation par un responsable d'universal les a bien réservés à partir d'avril pour une période de 6 mois donc en gros c'est cool ah ouais il y avait la tension aussi entre le projet il a failli être annulé à cause des producteurs et d'équipes artistiques je me souviens c'est pour ça qu'il avait été retardé non ? ouais il y a eu un report d'un an pour des raisons de scénario censé être plus quand il a rendu son scénario Trevorrow Universal s'est rendu compte que c'était beaucoup plus gros que ce qu'ils attendaient et du coup tout a été repoussé d'un an je sais pas quoi c'était pas très clair et à ce moment là on a cru que tout était reparti pour être annulé encore une fois et tu retournais te suicider je peux reliser un petit peu en 2010 et 2011 quand Charleston revenait devant de la Seine avec plusieurs déclarations sur la trilogie il avait précisé qu'il n'était pas du tout question des îles et que les dinosaures seront sur le continent d'une façon totalement différente du monde perdu au fait on en est loin de tout ça maintenant ouais c'était quelque chose vraiment différent et je sais pas si vous disiez ça vous à une époque quand vous saviez on avait dit que Jurassic Park 4 était acté en 2011 je crois quand ça avait été annoncé il y avait une ribambelle de fausses bandes d'annonces qui sortaient je sais pas si vous en aviez regardé plusieurs mais moi il y en avait une je me souviens qui m'avait marqué avec une chanson du style enfin super dramatique et j'avais tellement pensé que ce qu'elle était vraie cette bande annonce parce qu'il y avait des mosazores qui je crois il y avait des mosazores qui explosaient des des bateaux avec des fonds pour conclure mais non c'est moi ça c'est ce que j'allais te dire oui c'est ma fausse bande annonce à moi ça c'est moi qui l'est fait ah bah voilà c'est la meilleure de toute terre ah bah je sais pas on aurait du la monétiser on se fait de l'argent mais faudrait la republier bah elle y est encore sur elle est sur ton compte Toto JP je crois sur Toto JP apparemment je l'avais mais je voulais pas la mettre sur mon truc Youtube t'as dit allez vas-y si c'est cool en plus c'est toi qui me l'a commandé pourquoi quand je cherche Toto JP je pourrais pas faire un montage genre 6 par 4 et les garçons pourquoi quand je vais sur Toto JP je vois en deuxième choix des toilettes c'est très gênant je vois des toilettes avec marqué galerie Toto je suis choqué c'est une longue histoire c'est laquelle jurassic park at fake trailer non ? ouais ça doit être ça ahlala ça vieillit hein ces vidéos ouais c'est moi je reconnais c'est pas mal hein ouais je m'en souviens c'est elle c'était au lycée ouais bah oui je l'aimé il y a 8 ans 50 000 fûts putain hein on a jamais vu mon podcast quoi je devrais me remettre au montage ouais et comment tu mets des j'aime cet irrespect comment tu mets des vidéos de la terre des dinosaures cet irrespect ah bah attends on prenait je prenais là où je pouvais hein mais c'était bien foutu hein je m'en souviens de celle là en plus ah bah dis donc bah comme quoi j'aurais réussi à marquer ah mais je m'en souviens parce qu'une époque je faisais que des recherches comme ça et euh celle là elle m'avait et je m'en souvenais et une autre ah oui bah là je vois le moment où c'est un avec anaconda ouais mais c'était Thomas qui m'avait commandé il m'a dit que je peux pas faire une bande-lance avec des extraits d'anaconda le moment où le bateau est con bah j'avais même pas vu anaconda 2 à ce moment là c'était marrant non non c'était le 3 je pense non c'est anaconda 2 une autre que je me souvenais c'était je crois qu'on voyait pas de dinosaures mais c'était style les dinosaures étaient sur bah sur la terre ferme on voyait un gars à cheval en train de se casser avec tous les gens qui couraient je me souviens plus laquelle c'était mais je savais qui est à cheval je sais mais je m'en fous c'est dingue qu'on est plein de comme ça je sais pas si vous il y en a qui dont vous vous rappelez comme ça mais c'est dingue il y en avait une qui était bien foutue avec un film de Sam Neill qui c'est le chasseur je sais pas si vous voyez ce que c'est je suis un chasseur craignez-moi il y a Sam Neill et puis le non 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 ça se passe en Nouvelle-Zélande je crois il y a Sam Neill et puis le mec de ah oui pour le titre de Tasmanie ouais voilà putain comment il s'appelle ce défi William Dafoe c'est un film pas mal et il y avait une bande annonce une fausse bande annonce pour Jurassic Park 4 qui avait été faite à partir de ce film là et ouais pour moi je crois que c'était une des une des plus réussies après celle de Fabien c'est clair n'empêche Jurassic World c'est bien le mec il veut se faire tuer par les par la fan base c'est n'empêche c'est bien on est pas la fan base on est des vieux gars c'est pas ma guerre moi personnellement n'empêche ce que j'ai mis ce que quand j'ai eu vos IP de comment ça s'appelle de Skype il y avait des fois où il y avait vous savez plusieurs noms et je faisais c'est laquelle la bonne et j'ai ça c'est Jurassic Park 3 je pense que c'est lui ça c'est Jurassic Park 1 je pense que c'est lui aussi ça me semble être une bonne technique le mec t'es Jurassic Park.fr comment t'as deviné ça qui est drôle mais le site de toute façon le site je sais pas si vous avez les stats des personnes qui vont dessus non vous avez ça ou pas ? on les regarde plus enfin moi je les regarde plus depuis 3-4 ans je peux aller voir là tout de fait j'ai regardé ça toutes les semaines au fait d'un moment j'ai un peu décroché j'ai regardé tiens pourquoi c'était quoi la question ? non c'était pour voir comment vous avez parce que s'il y a 72 000 personnes qu'on commentait ça veut dire qu'il y a au moins 72 000 72 000 fréquentations sur le site techniquement j'ai pas compris ce que tu as dit c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ouais n'empêche aller à l'avant première quoi oh la vache je suis jaloux moi aussi mais n'empêche vous savez bien à un moment on avait le plan sur une 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 Jeep du premier Jurassic Park qui était vous savez l'une des premières photos qui avait été révélée d'une toute défoncée je sais pas si vous vous en souvenez toute rouillée ou vous demandez ouais dans un camion ouais non c'était une voiture c'était pas un camion ouais mais elle était sur un camion voilà sur un camion il y en avait qui au départ qui disait que ça allait être dans le film et après je me souviens qu'il y avait on avait vu une bande d'annonces pas une bande d'annonces non c'était Trevro et Spielberg qui étaient en interview il y avait la voiture derrière et après les gens ils ont fait c'est bon c'était juste pour l'interview et tout ça et après quoi et après quand le film est sorti ils ont fait ah bah non c'était vraiment dans le film en fait j'avais trouvé ça drôle je pense qu'ils l'avaient réutilisé ouais pour les interviews mais c'était moi j'ai trouvé quand même que c'était bien amené c'était pas style ah bah comment pourquoi c'est possible même s'il y avait quelques absurdités de toute façon tout le cinéma c'est des absurdités personnellement je trouve que Jurassic World c'est un film réaliste personnellement par rapport aux autres non bah pas par rapport aux autres mais je veux dire par rapport à d'autres films de science fiction aujourd'hui c'est plus réaliste que je sais pas que Avengers ou des trucs comme ça ouais mais Avengers c'est pas de la science fiction c'est du fantastique ouais c'est pas comparable en terme de réalisme oui super héros c'est un part pour comparer ça je sais pas moi Anaconda un super Anaconda méchant qui veut tous vous manger voilà c'est un bref laissez-moi galérer donc là on tourne à peu près à 5300 vues de moyenne par jour par jour hein voilà c'est pas mal c'est pas mal non ? ça va en effet sur un total de 145 788 visites en une semaine 145 000 ? sur le mois pardon bah c'est quand même pas mal 145 000 en un mois c'est pas mal hein ça te fait un million par an c'est pas mal un million 145 000 visites par mois ouais c'est pas mal on s'en rendait pas compte en fait au début on regardait on était content qu'on dépassait les 500 par jour je crois là si on est à 5000 enfin c'est l'effet jurassicouard ça va pas durer c'est pas 45 000 par mois ça va durer jusqu'au moins au 2 ouais mais même faut positiver c'est pas mal ouais après moi je m'en fiche enfin ça change rien oui et puis de toute façon d'un autre côté on est un peu le c'est un peu le seul site jurassic park en français vraiment consacré à la saga donc c'est un peu logique que tout le monde se tombe dessus quoi il y a une époque où il y avait plus de sites il y avait notamment le site un site belge jurassic park saga qui existait il y avait quoi d'autre il y avait plus de sites de dinos à l'époque les trucs amateurs qui s'étaient mis il y avait Dicosor tout ça je me souviens qui parlaient pas mal de jurassic park du giga dinos dinos news a un peu lâché l'aspect jurassic park mais à un moment donné c'était aussi un bon surtout au niveau forum qui était un bon bon espace de discussion là-dessus à une époque à une époque on a fait un partenariat avec dinos news d'ailleurs on se partageait le forum jurassic park voilà et vous vous êtes séparés en pertes et fracas non ? en fait on s'est séparés au moment donné où on a eu le problème de serveur en fait tout simplement parce que vu que l'avenir du site puis surtout du forum était très incertain et ben je comprends que le webmaster de dinos news il a eu envie de faire enfin de pas trop s'embêter avec nos histoires quoi ouais pour comparer 3 ans plus tôt on était à 14.614 visites sur le mois de juillet donc en juillet 2012 14.614 ouais donc x10 en gros on est à 145.700 ouais c'est ça ouais et euh si on regarde la courbe euh ouais c'est une courbe exponentielle voilà ce qui devient exponentielle sur la fin mais n'empêche le site jurassic park donc euh et le forum c'est une belle aventure quand même une nouvelle aventure ah une belle aventure ouais ouais bah oui vous avez vous avez jamais de combien de temps maintenant ? 10 ans ? ou plus ? bah 2003 euh ah oui 2003 on a lancé le premier truc après le site en lui-même ça doit être décembre 2011 qu'on a ouvert ce site là ce site là mais il y a eu le site jurassic parce qu'avant ça s'appelait il y a eu le site park fan club en France et les garçons ? ah oui mais bon c'est la même chose pour moi c'est un peu ouais ouais avant celui actuel il y en a eu un autre qui a toujours été en travaux qui a jamais ouvert et encore avant ouais c'était ce qu'on appelait le fan club le fan club ouais le fan club qui a ouvert en 2003 le site il semble ouais ouais 2000 non je dirais un peu après bah en fait ça dépend en 2003 on avait le truc tout orange tout moche ouais en 2004 on a eu le truc on est sur la page oui donc on a une page cachée sur notre site qui raconte l'historique de la communauté ah on est à la chercher 5 janvier 2003 on peut avoir un indice les garçons ? alors il faut passer ta souris partout sur la page d'accueil jusqu'à ce que ah c'est sur la page d'accueil déjà c'est un bon c'est un bon indice dans le titre de la page donnez pas trop d'indice hein les gars ils donnent tout 4 et vous avez la fréquentation par page ou pas ? on a les plus beau poulet ah ouais non parce que ça aurait été drôle que vous ayez la fréquentation vous savez de la page cachée de la page cachée c'était celle qui était la plus vue c'est vrai ? on a 4 pages cachées si tu veux t'amuser j'ai peut-être une technique mais bon attends je peux même t'envoyer le lien de la page cachée le gars le gars j'ai la flemme tu sais de chercher envoie moi le lien hop voilà tiens je t'envoyais le lien de la page cachée et bah moi ceux de l'interview je vous la donnerai pas nanana le mec est un enfoiré je l'aimais vous l'aimais pas ça va te permettre de voir un peu l'évolution du design et tout tu vas te passer d'un d'un vieux site en 2003 tout orange chelou après on a eu un truc un peu mieux quand même voilà il est déstructuré parce qu'en fait c'est des trucs de web archives ouais mais le site bleu il était plus beau que ça c'est que c'est les restes qu'on a de web archives saviez et les garçons quand vous voyez ça ça vous vieillit ou pas ? ça nous ça vous vieillit non ? bah ouais vous aviez quel âge quand vous avez commencé ? 2003 ouais 15 ans 15 ans 15 ans et bah voilà 15 ans ça fait mal 14 du coup moi oh la vache ouais 23 plus que moi Thomas ouais je sais ouais ouais donc moi je vais avoir 14 ans je pense par là ouais ouais notre record c'est le ah oui 2003 moi je suis passé le brevet je crois en 2003 oooh Samy ouuuuuh non 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 ah si 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 parce que je suis con Mais tant qu'on est sur cette page Ouais Bon je ne sais plus ce que je voulais dire Pour notre record journalier C'est 2080 le 11 juin 2015 C'est bizarre C'est quoi ce jour là ? C'est le lendemain de juin Je sais bien Fichtre Qu'est-ce qui s'est bien Pouvoir passer Du coup on peut remercier tous les gens qui nous ont aidé Et qui étaient à notre place à une époque Par avec nous Parce que vous êtes passé à la télé à un moment aussi Il me semble non ? Tu nous flattes Enfin on est passé à la télé Le site est passé à la télé Pendant 30 secondes Mais en fait ce qui m'étonne c'est qu'il n'y ait personne Justement des chaînes de télé ou d'autres Qui ont parlé de vous Parce que c'est quand même Vous êtes quand même le site français le plus important Sur Jurassic Park Ils pompent des trucs des fois dessus Voilà ils pompent C'est le problème De toute façon il faut faire ça dans le métier Et ça m'a fait rire aussi J'ai suivi pas mal de podcasts sur Jurassic World Je vois à chaque fois que D'où ils tirent leurs informations Mot pour mot À faire les mêmes fautes d'orthographe Non mais à redire à l'oral ce qu'on avait écrit Il y en avait un sur Jurassic Park 3 Où ils retracent tout le tournage et les galères Et c'est exactement notre dossier Après si les gens sont des escrocs Après non je pense pas Non le plus rigolo c'est qu'ils nous avaient contacté Pour qu'on publie leur vidéo sur notre page Le boulet Les mecs je vous ai copié Mais je suis sympa Je vous envoie le lien en disant que c'est moi qui l'ai fait Bon encore une fois je m'en fiche Ouais parce que je suis un caillera Non pis limite c'est sympa après de voir que quand tu regardes T'écoutes un podcast ou tu vois une émission Tu te dis ah je pense que ça Je crois savoir où ils l'ont pris quoi C'est une rétention C'est rigolo quoi On le fait pour nous avant de le faire pour Bah ouais voilà Mais tu vois notamment pour tout ce qui est l'historique des 12 ans de rumeur Le dossier dont on parlait tout à l'heure Il a été repris la blague deux fois C'est assez fou Bah il y a du contenu qui date de Ah oui il a été repris par d'autres gens Ah ouais ouais Il est une grosse base de support Notamment pour certains podcasts Qui ont été publiés ou autres Mais au niveau du contenu du site Il y en a encore actuel Qui a été rédigé en 2003 justement Oh la 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 Qui a pas été Notamment les fiches du film Enfin les personnages Les résumés Les personnages ouais Il y a un truc genre sur le roman C'est un truc que j'ai écrit au début je crois Il y a marqué quoi l'œuf J'ai du rajouter un paragraphe sur L'écriture du roman Ouais Moi j'ai fait le résumé Et toi t'as fait la genèse T'as fait le résumé à vie je crois Et moi j'ai fait la genèse Ouais C'est ça il y a pas longtemps Après avoir lu une bio de Michael Krista Greg Greg 13 il est encore sur le forum là Ouais Bah c'était un des fondateurs aussi Qui a disparu pendant longtemps Et qui est revenu encore que simplement moi Ah ouais il est plus admin Et Fanta au 7 Au 2-7 0-27 C'était le Le webmaster D'origine Webmaster ouais Mais À un moment donné il est parti Est-ce qu'il passait à autre chose Il m'a laissé les clés pendant un moment Après moi j'ai passé les clés à l'arrêt C'est ce que je crois J'en avais marre aussi Et puis moi je les garde Et toi tu les garde Et si tu les veux je ne te les retenne pas Si on accepte le fera De notre parenthèse Les pages J'ai plutôt hésité Bon ça représente moins de 5% C'est les dinosaures de Jurassic Park 3 A 0,40% Des pages vues Ensuite c'est les dinosaures de Jurassic Park Ensuite c'est les véhicules des films Ensuite c'est les dinosaures du monde perdu Je crois que tout le monde s'en fout des dinosaures en fait C'est Tooth C'est Tooth C'est Thomas qui a écrit tout ça En plus c'est K-Ros C'est K-Ros C'est K-Ros C'est K-Ros C'est K-Ros C'est K-Ros C'est les personnages de Jurassic Park Donc en 5e position Ouais Enfin à la limite Qu'on devrait faire C'est qu'on devrait faire Peut-être plus de pubs Pour les dossiers qu'on a fait Des fois sur Facebook Peut-être peut-être Ou pas à faire un peu de comme là-dessus Éventuellement Mais Et vous avez jamais pensé A faire un peu des Comment ça s'appelle Par exemple, vous créez dans la section de la communauté, vous faites une section jeux avec par exemple un pendu sur Jurassic Park, un loup-garou sur Jurassic Park ou Jurassic World. Il aurait dû y avoir ça sur des anciennes versions du forum, je me souviens qu'on avait des espèces de jeux, des jeux de rôle. Parce que vu la communauté qu'il y a, ce serait sympa parce que je sais que sur un site du style hypno-web et tout ça, ils faisaient ça à une époque. Bon après, n'importe qui peut ouvrir le topic s'il a envie de le faire. N'en dites pas plus. Le mec. Quand on regarde le site, c'est 2-3% des visites totales. Après, le site, c'est quand même un site de qualité. Quand on voit comment c'est foutu avec Archive, Forum, Podcast, après Collection, Fanart et tout ça, c'est bien foutu. Ouais, mais c'est un modèle de site un peu désuet en fait. Enfin, le modèle de site actuel, c'est que des news quoi. Ouais. Il y a très peu de sites qui ont encore ce modèle-là avec des rubriques et des articles et des dossiers. On est d'accord. On prend ça bien. Moi, ce que j'aime bien, les sessions. Les sections, moi, que j'aime bien, je ne sais pas les stats, mais c'est les scènes coupées. La section, les scènes coupées que vous avez faites. Pour chaque film. Il y en a une pour chaque film. Ouais, et moi, je trouve ça super parce que c'est bien en plus. Moi, j'aime bien. Dans le même genre, il y a une page cachée sur les caméos. On peut chercher. Les salles coupées, tu ne l'as pas, c'est 0,12% de visite. C'est dommage parce que... Bon, tu vas essayer de plomber le moral. Tu es peut-être à la con, là. Tu es peut-être à la con, là. Tu es à dire une personne tous les 12 ans. Ce serait terrible. C'est 11 046 personnes. Pour trouver, attends, je sais ce que je dois faire. Il faut que je trouve le code source de la page. Puis c'est plutôt. Alors, code source de la page. Je m'amuse. Ouais, tu les vois. On les voit ? Comment ça se fait d'ailleurs ? Dans le code source, il n'y a que 3 pages cachées sur les 4. Mais non, il ne faut pas que j'aille dans la page d'infos. Ah non, Lou, tu n'es pas au même endroit. Accueil. Moi, il y en a une que moi-même, j'ai galéré à trouver. Celle sur un historique, justement, du site. Il y en a une, je n'ai plus où elle est. Site. Pas la plus facile, c'est la petite ampoule. La petite ampoule, oui. C'est celle-là qui me manquait. Ah ouais ! Le gars qui vient de découvrir le truc caché qui s'allumait, en fait. Il s'allume vite fait, c'est un des filtres dégueulasse, une forme carrée. Bon, c'est bien fait, hein. Moi, je trouve ça bien. Il y a une série animée, sérieusement. Il y a eu des projets de séries animées. Bon, ça aurait pu le faire, perso. Bah ouais. Du style N'Angel Marvin. Moi, je ne sais pas, bon, tu n'as pas vu la série Nick Cutter, les portes du temps. Mais à un moment, il y avait un caméo de N'Angel Marvin. Parce que c'était BBC qui faisait la chaîne, donc ça a aidé. Et j'ai trouvé ça bien foutu parce qu'il était en style, le reportage, tu sais. On est en train de découvrir, nous, un dinosaure. Il est magnifique du style. Il voit souvent ça, tu sais. Et c'est un petit vélociraptor qui bouffe le doigt. Et juste après, il y a un giganotosaure qui débarque du truc, qui vient le bouffer, qui repart. J'ai juste trouvé cette scène hilarante. Avec le giganotosaure, le « Hey, ça va ? » Et il repart. Après, les séries, on aime comme on veut. Aide. HTTP. HTTP. Slash slash. W3. C'est quoi ? Mais oui, le wiki, de toute façon, c'est un très bon site. Il faut le savoir. Le wiki. Je ne peux pas le refaire. Je ne peux pas le refaire. Je ne peux pas le refaire. Le site Jurassic Park, il est très bien. Ah ouais, j'ai trouvé les pages secrètes. Bah ouais, avec le code source, c'est facile. Le mec a un glandard. Mais il n'y en a que 3 sur 4. Non, il y en a une quatrième, mais elle n'est pas au même endroit. Ah. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ça veut dire que les 3 sont au même endroit, en fait ? Non. Ils sont au même endroit dans le code, mais... Ah oui, j'en ai une. Les caméos dans la saga. C'est tout en bas. C'est bien fait, j'aime bien, moi. Le système d'article caché est bien foutu, perso. Ah ouais, ça, tu fais plus ça sur les sites. Ouais, voilà. On est la vieille école, nous. Notre génération est éteinte. Ouais. Il faut simplement évoluer, comme dirait... Et le wiki, c'est très dynamique. Tu as tout le moment des frames qui passent, où tu vois les news qui défilent... Juliette Binoche ? Ah oui, elle avait refusé, elle, Juliette Binoche. Elle a fait une belle connerie. Elle a quand même refusé Indiana Jones, Jurassic Park, Le Monde Perdu et la liste de Schindler. Juliette Binoche, elle n'est pas finaud, perso. C'est un choix de carrière, si elle... Enfin, la liste de Schindler... Oscarisée. Où elle apparaît 5 minutes. Et c'était qui ? C'était celui de Breaking Bad qui jouait... Est-ce que j'ai oublié son nom et de Malcolm ? Son mari, ouais. Ouais, il jouait son mari. N'empêche, le moment où la bande-annonce était super bien foutue de Jurassic... De Godzilla. La bande-annonce, on avait l'impression que ça tournait principalement autour du père. Ouais, Brian Crompton. Et que le père, il meurt à la moitié du film. C'est là où le film perd son intérêt, dès qu'il meurt, d'ailleurs. Bah, mais n'empêche, j'avais trouvé ça bien foutu. Le fait que, justement, après, là, tu n'as rien vu. Et bah, en fait, c'était son fils, le héros principal. Pas le père. Et ouais. J'aurais préféré que ça reste sur le père. Bah, pas faux, parce que le personnage, en plus, il est très bon, quoi. Bah, ouais, le fils, il n'a pas de charisme. Il n'a pas d'expression. Et la question la plus existentielle, c'est est-ce que Gary Harding a un lien de parenté avec Sarah Harding ? Avec ? Sarah Harding. Oui. C'est sous-entendu dans le livre et dans le jeu vidéo. Je ne sais pas, c'est pas gay. Oui, il parle de sa sœur Sarah. En fait, c'est soit sa sœur, soit sa fille, quoi. Non, c'est la fille de Gary Harding, mais c'est la sœur de l'autre fille de Gary Harding qui est l'héroïque. Mais n'empêche, en parlant de CGI, bien faite ou mal faite, là, je viens de voir une image avec le caméo de David Coop, quand il se fait bouffer. Et bah, on voit que la CGI, elle n'est pas top non plus, avec le T-Rex. Moi, je trouve ça super bien fait. Bah, la tête, oui, mais les pattes, elles sont mal foutues, quoi. Ah, je ne sais pas. Moi, je trouve que les effets spéciaux, soit Jurassic Park 1, Monde Perdue, pour moi, ils passent... Juste sur la photo, sur la photo, après, la scène, elle est bien faite, mais la photo, ça ne donne pas envie. Et il y a un article sur les faux raccords ou pas ? Non. Non. C'est dommage. Il faut aller sur Allociné, pour ça. Ouais, voilà, ils sont très bien faites là-dessus. Ah, ouais, il faut raccord avec Michel et Michel. Moi, j'avais... Une personne que j'avais failli interviewer, c'est comment il s'appelle... Celui qui joue le boss. Enfin, j'ai oublié son nom, mais il joue le boss dans Allociné, dans Merci Qui. Il jouait le boss et j'ai failli l'interviewer. Oui, mais il annulait. Je ne connais pas. Mais il annulait. Je ne connais pas trop. Si tu arrives à interviewer au Marci, tu nous dis... Ben, j'ai envoyé un mail, mais je n'ai pas eu de réponse. On a eu l'attente. Sans le vécu. Tu vois, autant... Non, même pas, nous, on a envoyé un tweet, parce qu'il nous suivait sur Twitter. Donc, vous pouvez le direct messager. Au Marci ? Et il ne répondait pas non plus. Ouais. Il nous a viré, non plus, non ? Maintenant, il ne nous suit plus, ouais. Pardon, le solitude, le... Il nous a liké, au lieu de m'order une interview, il nous a viré. Hashtag de la solitude. Non, mais c'est longtemps après qu'il a arrêté de nous suivre. Ben, il a peut-être fait un... Ouais, après, il a du monde aussi, ça se comprend. Ouais, non, non, mais pas de souci. Là, l'attardue continue, là, ou c'est un affaire, là ? Ah, non, non, elle continue. Ouais, elle a l'air, Thomas, là, non. Je veux dire des conneries, là, ou pas ? Oui, tu fais ce que tu veux, de toute façon. On doit commencer avec les plaques de cul, ou... De toute façon, c'est pas sûr que tout le monde aille jusqu'à 2h50 d'interview. Là, c'est de toute façon, l'open bar, c'est mon premier, donc je ne sais pas encore. Parce que j'avais regardé tes autres interviews, ça faisait à peu près 1h, je me suis dit, ça va, on est tranquille. Ah, 1h ? Ah non, 1h, j'en ai fait qu'une d'une heure, et c'était avec Olivier Ball, mais après, je n'en ai pas fait d'aussi longue. J'ai vu, t'as fait 1h, mais c'est lorsqu'il en fait, le site. Ouais, super intéressant. Ça fait, c'était quoi, 40 minutes ? Ah non, 10 minutes. Ah ouais, 10 minutes, ouais. Bon, on va faire un truc, on va clôturer l'interview-là, et on continuera de parler après, parce que là, je crois que mon interview, elle va faire 5 gigas. Avec ma chance. Bon, tu pourras couper des trucs. Non, ben non, le principe de l'interview, c'était sans montage. Tu veux dire des gros mots ? Vas-y. C'est moi qui aurais des emmerdes après. Vous pouvez dire des trucs racistes, antisémiciers, tout ça, après c'est moi qui aurais les merdes. Ah, enfin, il aurait fallu... C'est pas nous qu'il fallait inviter, ouais. Ouais, c'est autre membre du programme. Bon, ben les gars, c'était sympathique de répondre à mes questions. Bon, à ciao, bonsoir, comme diraient les autres. Ben, merci à toi, Nan. Merci à toi, ouais. Et puis, à plus. A plus. C'était le dernier numéro, le premier numéro de l'open bar de carton d'interview. Salut. Un instant, si vous êtes encore assez courageux pour être encore à ce niveau-là de la vidéo, vous pouvez aller regarder le site internet jurassicpark.fr dans la description, il y aura le lien. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait très plaisir. Vous pouvez liker et partager la vidéo, et aller voir ma page Facebook qui sera aussi dans la description. Et n'oubliez pas, l'open bar, c'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada